Rebienvenue à Sujet Tiède, cette semaine notre invitée Marie-Ève Morancy, j'avais super hâte de la recevoir, elle est drôle, elle est fine, allez sur ses médias sociaux pour voir ses projets. Aujourd'hui nos collaborateurs Sam Cyr, un petit nouveau Charlo Touzel qui va venir de temps en temps prêter sa voix au podcast. Juste avant de commencer, le podcast c'est une présentation d'Eros et compagnie, si tu veux te geler la dique comme dirait Sam, va sur le site d'Eros, utilise le code SUJETCHAUD. Et aussi c'est présenté par Belle Gueule, une bière québécoise, une bière d'ici, quand t'as le goût de prendre le temps, relaxé, t'écoutes une petite game de hockey, je parle bien, c'est le fun, utilise, consomme Belle Gueule, c'est Québécois. On les remercie, je vous souhaite un bon épisode. Rebienvenue à SUJETTIAID, aujourd'hui notre invitée, Marie-Ève Morancy, avec nous. Deux collaborateurs Sam Cyr, un classique, pis tout ça, pis là, dans le milieu. C'est quoi le rapport? Un petit nouveau, Charlo Touzel, qui s'ajoute à la gang, mais en fait, on s'est vus à l'école de l'humour, nos cohortes, être ensemble, t'sais, t'es un nouveau pour eux, mais nous, on te connaît bien. Toi et moi, on est blasé, là, l'heure. T'es voisin de Mégane, t'sais, fait qu'il est pas nouveau dans la gang, il est nouveau, c'est ça. Charlo, il va falloir que tu parles plus dans ton micro. Ben oui, évidemment, là, c'est nouveau, t'sais. Je me demandais pourquoi le technicien me faisait ça avec un micro, je me suis tournée, j'ai vu ton micro ici. Comme ça, je fais du stand-up, fait que... Oui, oui, t'as raison, t'as raison, je m'excuse. Mais c'est ça, super content que tu sois là, Marie-Ève, super content que tu sois là. Hé, je suis contente d'être là, est-ce que je tiens mon micro correctement? Oui, là, c'est un... Là, tu viens de stresser tout le monde, là! J'ai l'air d'un... Pis le point, c'est qu'à chaque épisode, on parle du fait que... Tu sais, ça, c'est très podcast, un micro que tu tiens de la meilleure façon, là. Oui, moi, je trouve ça hot. Mais c'est ça, mais c'est un débat pas clair, parce qu'il y en a qui sont comme, non, j'aime ça. Pis là, on hésite à acheter juste des micros de scène, pis là, c'est un gros débat. Moi, j'étais à... Là, en ce moment, j'aime pas ça. Mais c'est quoi que je veux dire? J'aime pas ça, mais ça pourrait être « grows on me ». Peut-être dans une demi-heure, je t'en reprends. Dans une demi-heure elle-même, ouais. Parce qu'il est pas léger non plus, là. Non, moi, j'étais à deux mains, je vous trouve très fort. Tout le monde est à une main. Moi, j'étais à deux mains. Moi, j'aime qu'il y a beaucoup d'options de poignes dessus. Moi, je trouve que ma poigne est sick, personnellement. Ça, c'est le fun, tu le tiens comme un petit fusil. Ouais, mon doigt dans le trou, un peu. C'est des fusils de radar, là. Ça fait vraiment que je fais du radar sur la 15. Non? Fait que ça va sûrement devenir... Dans une couple d'épisodes, ben, je dis ça. Je dis que je vais avoir un centre de table depuis 12 épisodes, pis... Là, t'as juste des taches de café. Il y a des taches de café. Pis c'est ma vieille tasse. Ben non, non, mais... C'est parce qu'à chaque fois, je suis comme, moi, ça fait un peu, tu sais, le déménagement pas fini, ça prendrait de quoi sur la table, pis je sors du studio et hop, j'ai oublié que j'ai un centre de table. Qu'est-ce que tu mettrais? Qu'est-ce que tu voudrais mettre qui te représenterait? Je pense que ça va être des bières Belle Gueule, un espèce de setup de bière, comme c'est mon commanditaire. Ce qui est, moi, un beau centre de table, mais que... Des bières neuves ou vide? Neuves. Des canettes! Oui, des canettes. Fais un genre de centre en canettes! Je suis en pourparlant avec Belle Gueule pour faire une bière sujet-tiède. Oh! C'est mon projet. Le mot tiède avec le mot bière, t'as pas peur, ça fait sport au monde? C'est sujet. Une bière chaude comme froide. C'est pas sujet qui marche pas. Non, mais elle va pas s'appeler sujet-ci. Ah! Mais j'aimerais ça... Moi, je bois de la sour, pis j'aimerais ça faire une sour, pis l'appeler l'obstineuse. Est-ce que c'est une bière sûre d'avoir raison? Oh, c'est cute! Je m'étonne après deux gorgées. Non, je trouve ça super cool. Ça paraît-tu que j'ai eu un meeting, mais on a parlé de bière? Ah oui, t'es gonflé à bloc. Mais je trouvais ça drôle qu'on ait une bière sujet-tiède. Comme la bière... À un moment donné, il y avait une bière méga-dead, tu sais, ça? Exact. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool? Ouais, ça, c'était cool. Mais s'il y a une bière sujet-tiède... Pas aussi cool que comment tu tiens ton mic, mais cool. C'était métal. Comment tu dis? Il drop son mic comme je drop mes clés, genre. Non, s'il y a une bière sujet-tiède, je pense que le branding, ça va être Sam qui va s'en occuper. Ah ouais? Je pourrais faire l'étiquette. Je pense que tu vas choisir le nom sur tes affaires-là, l'étiquette. Ça va être toi, le logo? Peut-être. OK, ça serait-tu un photoshow de moi? Plus... D'habitude, c'est des dessins. Plus des dessins. Je ne sais pas Sam, ça va être quoi. Mais je pense que ça va devenir ça, que ça va être... Parce que Sam, c'est le parrain de sujet-tiède. Tu es revenu à la vie à cause de lui. C'est moi qui paye pour que sujet-tiède... Sugar Daddy. J'avais arrêté sujet-tiède, puis à chaque fois que je croisais, il était comme « Fais des sujet-tiède, j'aimais ça », puis je recommençais à cause que je suis tanné qu'ils me disent de recommencer. Oui. Mais pour vrai? Je me reconnaissais beaucoup dans le contenu, dans les chicanes. Ah, on va se pogner? Bon, c'est sûrement. Mais tu sais, c'est que si on s'obstine sur un sujet niaiseux, on peut... Mettons, moi, Mégane, des fois, on se mâche à peu un peu, tu comprends. Mais rien de bien vilain. Mais on s'entend que si c'était des sujets sérieux, on aurait tous la même opinion. Mais pas besoin. Moi, j'ai dit à Tomé que je m'en venais ici pour... Tu sais, j'estime-moi pas ça. Il y a le bruit, il y a le goût d'espoigné. Charlo super de droite. L'amortement, c'est des hostilieries. Tu veux vraiment avoir du monde de chaque équipe dans ton podcast, tu sais, puis... Non, mais moi, je te le rappelle, la première saison que tu avais faite, je te disais genre « Hé, moi, honnêtement, là, s'il te manque quelqu'un, là, pour parler de Cheetos, puis tout... » C'est là que c'est arrivé, mon gars. Oui, exact. « Dix ans plus tard! » Non, mais... Bon, j'ai encore l'air d'un trou de cul. Ça m'a pas fait que c'était plus d'épisode. Pas encore. Non, mais dans le temps, je t'aimais moins. Là, non, c'est pas vrai. Je comprends. Ça a donné de même. Souvent, ça va avec le monde que je croise. Mais comme lui, il est devenu collaborateur parce qu'il m'a dit « Je veux être collaborateur. » J'ai demandé. C'est très lousse, ça. Ben, lui aussi, il a demandé, puis il t'a pas voulu. Mais il paraît qu'il faut plus faire ça. Moi, dans notre métier, je fais vraiment pas beaucoup ça. Faire comme « Hey, moi, là, ce show-là, je l'animerais Julie Snyder. » Tu sais, mais bon, je vais pas beaucoup ça aller voir des producteurs puis dire « Hey, ça, là, je pense que je serais bonne là-dedans. » Mais il y a beaucoup de nos collègues, soit acteurs, animateurs, humoristes qui le font, ça. Toi, tu l'as fait? Ben, c'est la seule fois que je l'ai fait, je pense. Mais c'est choquant à faire. Toc, toc, toc. Donnez-moi ça, la gang, ça va bien aller. Mais on dirait qu'une job, je comprendrais, mais moi, je me sentais mal de demander au monde « Voulez-vous être collaborateur? » parce que, tu sais, c'est pas payant, rien. Fait que c'est le bout, tu dis « Ouais, je vais t'écrire pour te demander tes dispos » puis tout ça. Mais oui, il y a beaucoup de monde qui fonctionne dans le milieu. Moi, c'est mon gérant qui se charge de ça. Je serais surpris du nombre de projets que j'ai le goût de faire. Ça va mon gérant. « Ah, il serait bon pour jouer là-dedans. » Ah ouais? Mais oui, il y a vraiment du monde volontaire. Non, mais on dirait que c'est parce qu'après ça… T'as la pression. T'as la pression. Mais en même temps, tu sais, je pense que c'est… J'admire ceux qui le font. Je les admis. C'est comme « Regarde, c'est pas moi ça. Donnez-moi un livre, vous allez voir. Ou invite-moi en audition, vous allez voir. » Moi, je fais pas ça. Mais bravo. Mais tu fais de la radio un peu. Moi, j'en fais un peu. Je commence à remplacer l'énergie. Oui. Puis ils m'avaient contacté pour que j'aille faire une espèce d'audition, un pilote. On a fait ça. T'étais-tu bon? Je pense que j'étais bon. Ils m'ont rappelé. J'ai fait deux remplacements le matin. J'en refais la semaine prochaine. Tu sais, ils commencent un peu quand ils ont des trous. Mais l'affaire, c'est que le monde, t'es comme t'es pas stressé, je suis comme « Pas de pression. Moi, j'étais dans mon salon. Vous avez décidé que vous me mettiez au micro. » Exactement. « Si ça chie, c'est votre décision. » C'est vrai que c'est moins stressant. Mais si c'est moi qui leur dis « Pauvre à la radio, je te donnerais un maudit chaud. » Oui, il y a de quoi de malade. Il y a de quoi de malade. C'est stressant. Après, tu arrives, t'es comme « Oh shit. » Si tu m'invites comme collaborateur, ça va revoler. Ça va être écœur. Invite-moi à ton podcast. Tu vas chier sur le tapis. Il y a de quoi de malade que tu te plantes à ce moment-là aussi, de voir que tu disais « Regardez-moi la gang, t'arrives. » Si tu rotes dans le micro. T'oublies ta chronique, tu te m'assures, tu te congnes dans le micro. C'est ça, tu saignes du nez. Oh, wow. Mais c'est comme J. Lally, un bon ami, qui a le podcast des personnages. Non, mais il y a le podcast des personnages. Ça fait un bout qui est comme « Hey, si tu veux venir, puis tout. » Man, la pression de trouver mon personnage. Ah, tu l'as pas fait, Tommy? Je l'ai pas fait, puis à chaque fois, je suis comme « C'est nul comme personnage. » C'est pas un gars de personne. Puis là, plus que t'attends, plus que c'est stressant. Ben oui, parce que là, les invités, c'est Guylaine Tremblay, débile et le choix. Ben oui, plein de monde en ont fait, puis là, c'est tout le temps meilleur en meilleur. Ben oui. Oui, moi, je suis capable de l'avoir fait. Genre, là, plus ça va. Même ton personnage, il est crampant. Des improvisateurs comédiens qui vont là, moi, genre « Salut, Jay. » La voix à chante. C'est quoi ton personnage que t'as jeté aux poubelles? J'en ai jeté des milliers, mon gars. Un animateur de canjo, pas clair. Fais un gars qui travaille dans un club vidéo, encore. Il n'y a plus beaucoup de clients, mais il aime ça, placer le cassette. Ton idée est super bonne. Dans cinq minutes, j'ai plus de jus. C'est ça. Dans cinq minutes, je fais... Fait que c'est ça. Mais fais-le. Oui, mais Jay est bon. Non, mais Jay est bon. Il va te relancer. Non, 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 tu resteras pas prisonnier. Comme j'aimais l'idée du gars de 42 ans qui est encore moniteur de canjo. Tu sais, qu'il est trop resté. Soleil. OK. Mais qui est un peu aigri. Ça serait quoi ton costume? J'avais une petite veste verte puis un petit chapeau campagnard. Après ça, je voulais faire genre... Ça, c'est la pire idée. Je voulais faire comme l'opposé d'Olivier Primo. Fait que je dirais que moi, j'avais fondé l'Igloufesse puis arrivé de s'habiller puis de dire que c'était un beef entre Olivier et moi. Ah, c'est bon. Étais hiver. C'est pas la pire idée. Je peux te nommer la pire idée. Attends. OK, tu fais une grenouille. Fait que c'est pas mal ça, mais... C'est ça, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Une grenouille. Une grenouille, j'aime ça. Ouais, un animal, c'est cool. Mais c'est ça, mais je pense qu'il faut que je me simplifie à la patente. Moi, souvent, je suis rendu, tu sais, trois pages plus loin dans l'histoire, puis là, il y a un backstory. Non, non, mais c'est de l'impro beaucoup, là. C'est ça. Elle prépare à rien. Elle arrive avec un beau chapeau. T'es bon. Un beau chapeau, là. T'es bon avant tout, là. Vous êtes fin, la gang. T'es bon. Mais c'est ça. Fait que si je dis à Jay, oui, oui, je vais venir, j'ai un bon perso, là, tout d'un coup, je suis comme, M. Chrissier, c'est la pression. Fait que moi, je suis... Non, on arrive tout à l'enroyant, de toute façon. On arrive tout à l'enpaniquant. Je dis, j'ai un perso. Ouais, je vais faire ça au moyen. Vas-y, on donne une couleur. On pourrait y aller ensemble, Sam. Un duo perso. Est-ce que tu trouves une idée? Tu dis oui. On fait le sel puis le poêle. Pourquoi pas... Ketchup moutarde. Pourquoi pas le jouet érotique et son gel? Oui! Ah, c'est beau! Il adore ça. Je voudrais être le gel. Il aime ça, les gels, hein, Sam. Il nous a dit qu'il trouvait ça du cochon. Jamais je me suis sentie autant cochaine que quand je me suis imaginé être un gel. Un gel avec Tommy, le jouet. Pour vrai, c'est que Sam, ça le fait beaucoup rire parce que dans tous les blogs, je dis, pour des jouets, des déshabillés, des gels, mais c'est qu'il y a des gels stimulants chez Eros. Mais j'aime ça que tu dises ça. Mais c'est parce que c'est pas une crème, c'est pas une sauce, c'est pas, tu sais. Mais on le sait, mais c'est vrai que c'est comme... Moi aussi, je vais être avec Sam sur celle-là, je trouve que c'est cochon de dire gel. Pas de l'utiliser, de le dire. Oui, si vous voulez essayer des gels. C'est cochon. Dis-tu du lubrifiant? Lubrifiant, c'est vraiment... Lubrifiant, c'est plus mainstream. Ouais, mais le gel, on dirait que ça se reprend. Ah, c'est donc un cochon. Non, mais parce que ce que je te parle, c'est pas un lubrifiant. C'est des gels stimulants, c'est des chauffants, frettes qui pétillent. C'est tout ce qui fait qu'après ça, tu vas t'être pogné avec une petite irritation pendant deux semaines. Non, je pense pas que t'es irrité, mais ça va cochonner tes draps. C'est ce qui fait que le lendemain, il y a une espèce de place grave. Ça dépend de ta fleur. Ça dépend de ta fleur. Tu peux-tu chier à la fleur avec ça, bien qu'il faut. Moi, je sais que du tight, ça peut chier à une fleur. Imagine le gel, quand t'as du chauffant. Imagine un gel. C'est dangereux. Le gel chauffant. Est-ce que tu veux que je fasse sa plaque commanditaire Eros avant la première question, Sam? Tellement. Ça serait le moment. Tellement. Je l'attends. Je t'en fais live. Le premier sujet est une présentation de Eros et compagnie. Si vous voulez acheter des jouets, des déshabillés, des gels, allez sur le site d'Eros et utilisez le code sujet chaud. Ça vous donne 15 % de rabais. Puis ça fait que vos gels vous coûtent moins cher. Hum. J'adore ça. Combien ça coûte un gel? 4,95. Moi, j'ai jamais acheté de gel. Dans ma tête, c'est un petit sachet comme genre grosseur, comme ce qu'il te donne genre quand tu fais un marathon puis là, c'est pour te donner de l'énergie. Plus gros que ça. Un petit paquet de ketchup, un petit sachet de ketchup pour une utilisation unique. Non, moi, je verrais mode compote. Lui, il voit mode petit ketchup Heinz. Oui. Moi, je vois mode compote. OK, non, oui. Moi, je vois mode compote. Compote, 7,99. C'est le bon terme que j'ai utilisé parce que quand j'ai écrit Eye on Love, c'était Eye on Love gel. Fait que c'est le bon terme que j'utilise. Puis dis-nous donc, c'est combien? Je t'entends lubrifiant et lotion. Il n'y a pas le mot gel sur leur site. Oui, mais c'est un peu là pour le bain. Jeu et passe. Il y a une casquette toton ici. Ah, je l'ai! Ça, c'est celui-là. Depuis tout à l'heure, j'ai un flash dans la tête. C'est sûr, ça a déjà été fait, mais j'ai fait une parodie d'histoire de jouets avec des jouets sexuels. OK. Je m'en vais au podcast des personnages! T'as mis le dildo, j'ai là. Il faudrait. C'est exactement le même scénario. Achète-toi dans la casquette de toton, juste au cas où que tu n'aies de besoin. Tu le rends à la copie. Il y a une casquette avec deux gros totons. Come on! Jean-Michel Martel, il est là. Oui, il est là. Son personnage fan de sexe. Ça peut toujours servir. Je pense que c'est ici dans Aphrodisiac. Tu ne peux pas juste écrire gel? Boom, 34,99. I on love, beurre corporel, 65,99. Commence à dire beurre corporel. Dans le prochain, je vais dire si vous voulez vous acheter des beurres corporels. Des beurres! C'est terrible! Ah, il y a des petits bonbons. Il y a des chandelles. Je n'ai pas mangé. On dit ça. Des jouets, des déshabillés, des petits bonbons. Des petits bonbons, des casquettes de totons. Il faudrait en fait que j'ai des jouets, des déshabillés et que je rajoute tout le temps quelque chose d'absurde. Beurre, j'aime ça, les beurres. Achetez-vous des beurres. Ils vendent encore ça, des brassières bonbons. Oui. Des brassières qui se mangent, comme des culottes mangeables. Comme les petits bracelets de bonbons qu'on avait jeunes. C'est fait comme ça? Oui, oui. Parce que moi, j'avais déjà vu que des culottes mangeables, c'était fait en rouleaux fruits. Non. Tu sais, là. En bonbons? En genre de pâte de fruits. Check. Candy G String. Ça, c'est vraiment fait en bonbons. Ça, j'ai vu sur la page. Mais ça, l'affaire qui me met mal, c'est 20 $ pour ceux qui veulent essayer. Juste pour le string ou tu as la brassière avec? Pour le string, c'est que je ne mange jamais autant de bonbons. Je sais que c'est l'affaire qui fait le moins cochon du monde, mais la fille est comme mange-moi et tu es comme deux, trois bonbons de même sucré, poudré, c'est assez. Ça me fait des ulcères. Non, mais tu es juste genre, fais-moi de quoi, je ne sais pas, rouleau, plus j'ai embarqué. Oui, mais c'est ça. Parce que c'est un rouleau. Tu n'es pas obligé de manger toute la bobette, Tommy, là. Mange une section. Je pense que c'est ça le concept. Une section. Pour avoir accès au vagin, tu es correct. Oui, oui. Oui, mais check. Il y a beaucoup de bonbons pour d'être... Tu sais, je sais que Sam, tu n'es pas le plus grand aventurier du vagin, mais... Moi, j'en mangerais. Tu ne sais pas ça de gros, là. Je prendrais une grande bouchée. Une grande bouchée? Oui. Non. Mais non, mais... De la femme. C'est moi qui m'a rendu le stupac-là. Du mannequin. Je prendrais une grande bouchée. Une grande bouchée de bonbons. Es-tu devenu hétéro pendant ce sujet-là? Oui, ça dépend des jours. J'alterne. Depuis que tu as dit gel, il a changé. Il a changé. Je l'ai vu, moi, se transformer. Je ne ferme pas aucune porte. Qu'est-ce que tu veux, maintenant? Je tiens encore mon micro à deux mains. Je trouve encore que vous êtes très forts. Je la cote mal de la tête. Tu t'es dit à côté de même? Je suis bien trop stressée. J'ai peur de l'échapper. T'es nerveuse? Je suis nerveuse de le casser. Non, non. Tu ne le casseras pas. C'est fait le solide. Mais on pourrait vraiment... J'ai des petites mains. Je me sens super mal parce que là, depuis le début, je suis comme... Demain, on va se lever. J'ai mal à l'épaule. Toi, tu le tiens de même. C'est vrai. Demain? Mais tu n'as pas la gogosse, ça? Ah oui, tu as la gogosse. Il y a la gogosse, mais je viens le poigné. Je pense que j'ai le poigné comme ça. Je le poigne comme un saint, là. Ben là, oh! Charlo, c'est juste pour voir ta réaction. J'ai adoré son... Ben là! Ça fait une demi-heure qu'on parle de cul, mais moi qui dis comme un saint, Charlo. Oui, mais je ne veux pas t'imaginer. T'imaginer. Tu m'as imaginé. Je ne veux pas t'imaginer. Tu m'as imaginé poigné un saint. Oui, décris-nous donc comment tu poignes et manges un saint, Tommy. Vas-y. C'est ton podcast. C'est ton plaisir. On est là pour ça, dans le fond. La question. Est-ce que si quelqu'un... Ah oui, il faut se donner des questions. Est-ce que quelqu'un peut vous lui dire? Ça, c'est la question, elle aura ses compagnies, mais ça n'a pas rapport, là. Non, non. On ne parle pas de... Ça pourrait avoir rapport. Ça pourrait avoir rapport. Ça pourrait. Pendant, tu sais, c'est pendant l'air que la personne ne peut... Ça a l'air le fun de coucher avec toi. Pendant, tu sens vinaigré aujourd'hui. Mais toi, tu voulais dire, là, à la base, là, toi, tu voyais ça, mettons, à quelqu'un dans le métro ou tu voyais plus ça comme dans un party avec des amis? C'est grandiose, là, ce qu'on vit. Moi, quelqu'un dans le métro, jamais, un moment donné. Je n'ai pas assez de temps dans une journée, là. Je ferais juste dire ça. Non, non, non. Il faudrait que tu lâches ta job. Mais quelqu'un, mettons, que tu connais, moi, je ne le dis pas. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qui puait. Moi, non plus. J'ai dit... Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit à des personnes qui puaient... Mettons, Liliane, à l'école, des fois, elle venait me dire « Je ne suis plus dessus. » Puis là, j'étais comme « Ah oui, mais souvent, c'est... » Ah oui, oui. Bien, mettons, on avait un cours de mouvement et elle était comme « J'ai-tu transpercé mon déo? » Mais finalement, elle allait dans ma case pour poigner mon déo pour s'en mettre, mettons. C'était plus un projet. C'est ça. Ça, c'est correct. Une amie me le demande après, justement. On sort du gym. Fait comme « J'ai pris ma douche, mais je ne suis plus dessus. » Là, je ferais comme « Ah, ben oui, je vais te passer du déo, moi aussi. » Si tu le demandes, je suis là. « Ah ben oui, tu t'es un fucking marbre. » Mais non, mais oui, tu t'es entraîné, t'as le droit de puer. Mon Dieu, c'est ta récompense. C'est quasiment... Puante. Puante. Exact. Mais si personne me le demande, oh non. C'est long, là. Je ne sais pas à quel moment. Faudrait que ça soit quelqu'un que je sais qui sentait vraiment bon. Puis là, ça fait comme quatre jours qu'il sent l'hostie d'ombre puis je suis comme... Je pense qu'il a peut-être perdu son odorant entre-temps. Il faudrait vraiment que ça soit quelque chose. Mon chum, je pense que je peux lui dire, mais tu sais, comme en riant, tu sais, mettons, tu sais, s'il a chaud parce qu'on vient de peinturer puis tout, là, genre, puis il fait comme... Faudrait-tu que je prenne une douche avant d'y aller puis je fais comme... Ben oui, mon amour, prends une douche, tu pus, tu sais ça. C'est comme... On rit parce que... Ben oui, bien sûr qu'après avoir peinturé l'appart au complet, tu pus. Mais quand j'étais enceinte de notre fille, les premiers mois, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de nausées puis mon chum, j'étais plus capable de le sentir. Son odeur, ça me levait le cœur. Son odeur de base? De base! Alors que mon chum sent super bon. Mais là, on dirait, dès qu'il y avait un mini peu chaud... Écoute, tout me donnait mal au cœur, là. Tu pouvais pas, genre... Il pouvait pas y avoir du jambon dans le tiroir, du frigo dans la maison, là. J'étais comme... On dirait qu'il y avait du jambon dans la maison. OK, genre, j'avais des grosses nausées, là. Mais là, j'y disais, tu puces, c'est terrible, je peux pas te sentir, je peux pas... Il fallait qu'il sente autre chose. J'étais comme... Les hormones, là, c'était dégueu. OK, fait que tu le dis quand ça porte atteinte à ton bien-être, là, puis que t'es pris avec une mauvaise odeur. Oui, là, je le dis, mais il a fallu que ce soit mon chum puis que c'est ça parce qu'il savait que j'étais enceinte puis parce qu'il savait que c'était weird. Parce que sinon, dans la vie, je pense que je pourrais pas vivre avec ça, de dire à quelqu'un, « Ah, je trouve que tu puces, puis après ça, habite avec. » Je me sentirais tellement mean, là. Je pourrais pas... Mettons, scénario, là, scénario, on travaille avec quelqu'un, on partage un cubicule avec juste une autre personne. OK. Chaque jour de la semaine, cette personne-là sent le swing. Qu'est-ce qu'on fait? Ressources humaines. Oh! Tu montes au troisième. Ombudsman. 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 Ressources humaines. Courrier. Mais moi, ma réponse est facile. J'ai pas d'odorat. Toi, t'as pas d'odorat. Ah, quoi? J'ai pas d'odorat. Ah, le gars, il a bien préparé ses thèmes. Ben non, mais c'est parce que quand tu me dis ça, je suis en question. Ben, c'est intéressant, justement. T'as pas d'odorat. J'ai pas d'odorat. Toi, tu savais de ça, Tommy? Je le savais parce que tous ses amis puent. Non, mais j'ai pas d'odorat. Fait que moi, mettons, en tant que personne, je me sens pas non plus. Fait que ça m'a pris du temps avant de me mettre du déo. Ah, oui. T'as pu... T'étais l'ado qui sentait l'ado. Je pense que j'ai été l'ado qui puait. Non! C'est ma mère, à un moment donné, qui a fait toi... Mon grand. Il va falloir que tu... Mais ça fait en sorte que moi, je suis comme, dites-moi-le quand je pue parce que moi, je le saurais jamais. OK, toi, il faudrait qu'on te le dise. Oui, Mégane est ma voisine puis des fois, je la fais descendre chez nous pour lui demander ça pue-tu chez nous, genre? Est-ce que je pue? Puis elle descend puis elle dit oui. Oui, oui. J'arrive dans l'appartement à cause de toi. Ben, à cause, mettons, j'ai mon sac de sport que j'ai peut-être oublié de sortir ou whatever. C'est ça, il y a-tu quelqu'un que tu lui demandes, un petit check-up, ça fait 10 jours que personne n'a senti mon appartement. Mais tu sens rien, je m'excuse. Depuis toujours, toujours? Depuis toujours. Tu sais pas ce que ça sent chez le dentiste. En fait, il y a certaines bonnes odeurs que je perçois, genre la vanée. J'adore la vanée. Mais les mauvaises odeurs, vous pourriez, puis on fera le test, vous pourriez me chier en dessous du nez. Ah oui, on va le faire le test. Hé, laissez faire l'épisode. Honnêtement, on a les sciences à faire. Il n'y a aucune mauvaise odeur que je peux sentir. Ah, mais t'es un peu chanceux. Mais ça, c'est malade. Toi, dans le métro, t'es comme... Quoi? Peux-tu goûter les aliments? Oui, je goûte. Clairement, je goûte. Tu goûtes? Mais tu te sens pas? Mais c'est difficile à mesurer. Mais qu'est-ce qui est brisé? C'est la relation avec mon père. Ah! Classique. Mais clairement, c'est ça, je goûte, mais c'est difficile à mesurer. Si tu viens voir et tu me disais que je goûte plus mon Subway que toi... Ouais, c'est ça. Je vais être comme ta gueule. Mais le seul indice que j'ai eu par rapport à ça, c'est les petits jujubes de Harry Potter qu'il y en a qui goûtent pas, il y en a qui goûtent pas bon. Oui, oui, oui. Ça goûte toute la même affaire pour moi. Ah, tu goûtes pas. Même ça au vomi. C'est lui au vomi, non. Mais il goûte pas d'habit. Dans mes jobs, j'ai travaillé dans des restos à Cage aux sports, fait qu'il y avait bien des familles. J'étais le préposé au ramassage de vomi parce que je sentais rien. J'avoue que toi, mettons, sachant ça, parce que je pense que ça fait un an que je sais que t'as pas d'odorat. C'est pas genre la première discussion qu'il y a dans la vie. Mais là, toi, mettons, que je sais que dans la vie, tu sens bon. Si tu puais, je pense, je te dirais, « Hey, va te mettre du déo. » Mettons que c'est accessible. La pire affaire, par exemple, c'est quand t'es à une place où ton odeur ne pourra pas changer. T'es dans un festival. Oui, oui. Je peux pas aller dans la douche. Je peux pas y aller. Je peux pas aller dans la douche. Je peux pas mettre de déo. Puis quelqu'un te dit, « Hey, tu pues, tu viens juste de me créer de l'anxiété. » Ah oui, je suis pognée de même. C'est ça. Pour 4 heures. Oui, oui, oui. Mais ça s'applique dans la règle du 5 minutes, je pense que c'est comme si c'est quelque chose que tu peux régler dans le 5 minutes. Je pense que ça vaut la peine. Tu peux le dire. C'est ça. Tu, mettons, tu pues de la gueule, prends une gomme, ça prend pas de gomme. Mais ça, c'est pire. Ça, c'est ça. On arrête pas de parler d'odeur corporelle. Puis, tu sais, c'est une affaire d'avoir chaud puis tout, puis tout. Mais moi, mettons, je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui pue de la bouche. Ah ouais, personne. C'est la... Non, mais écoute, ils sont mariés, ces gens-là. Il y en a. Je pense qu'ils sont mariés avec du monde comme Charlo, ce moment-là. Ah non! Je suis pour ces gens-là, honnêtement. Oui, mais t'es rare comme personne qui sent pas. Moi, il y a du monde que je suis comme, « Oh mon Dieu, toi, tu pue de la gueule puis tu vis avec quelqu'un. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le sent plus, elle le sent pas, elle te le dit, tu t'en fous, qu'est-ce qui se passe? » Mais quand t'es en amour, même un puage de gueule, mettons, du matin, tu sais, le matin, il y a personne qui s'en monte de la gueule. Oui, mais il y a pu et puis le matin, c'est deux choses. Parce que quelqu'un qui me parle avec une gueule du matin dans l'affaire, je serais comme arrière, mais quelqu'un avait quitté, on dirait que ça m'écœure pas cette odeur-là. Moi aussi, ça m'écœure pas quand je suis en amour, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme... Il y a des odeurs qui se peuvent pas. Oui! Mais il y a des gens qui ont une mauvaise odeur. T'as-tu le cancer de la bouche? Ben oui, c'est ça. On dirait que c'est comme, eux, c'est permanent. C'est pas occasionnel. C'est sa caractéristique première. Oui, c'est pas parce que cette journée-là, comme oublier de se brosser les dents. Ben oui, on a tout un problème d'histoire en tête. Ah ben oui! C'est souvent des professeurs. Oui, c'est souvent des professeurs où il y a comme peut-être des climats, on dirait à l'école. Moi, mes parents, ils travaillaient dans un hôpital puis des fois, à la fin de la journée, quand ils arrivaient, on dirait que c'est comme... On dirait que vous sentez la mauvaise odeur, mais comme pharmaceutique. Ah oui, oui, oui! Des fois, c'est dans l'air peut-être. Oui, mais un hôpital ou tout ça, oui, comme un infirmière ou un médecin qui passe sa journée à l'hôpital, il sent ça le soir. Un dentiste va sentir la dentisterie. Mais l'autre problème que ça m'a amené, c'est que... Puis là, les gens... Mettons, tu vas dire que c'est pas vrai ce que je veux dire, mais je fais vraiment des efforts, mais toute ma vie, je pète sans arrêt, parce que pour moi, ça n'a jamais été un problème pour moi. Fait que chez nous, je me laisse aller, tu sais. Puis là, parce que je ne suis pas capable de me mettre dans votre peau, de me dire c'est quoi que vous ressentez, à quel point c'est désagréable. Tu ne sais pas ce que ça sert dans le fond, tu ne sais pas. Non. Fait que là, vous autres... Tu manques la moitié de la vie. Oui, fait que les gens qui sont comme... Ah, t'es insupportable votant de moi. Mais je suis comme... Bien, je pense que t'exagères. Moi, j'avais mal aux ventes. Je pense que mon mal de ventes est pire que ce que vous ressentez, mais... Fait que t'es jamais ballonné, là. Non, moi, je me... Mais là, je vous jauge, je fais des efforts. T'as-tu pété? Tu fais-tu le même nombre d'efforts qu'avec ton micro? Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Le technicien, il pousse sur sa table. Il est descendu au même point de pan, mais tu vas apprendre. Mais oui, mais ça, je comprends. Moi, les pets, là, mettons, avec mes colocs, moi, ça me nage pas quelqu'un qui pète si ça pue pas. Mais des fois, là, il y a un pet qui se lâche, il le sent, puis je suis comme... Non, là, toi, t'as plus le droit de péter, proche. T'sais, là, c'est un pet Oh non, moi, c'est interdit. Va aux toilettes. C'est interdit. Mais t'sais, quand c'est juste du vent, je m'en crisse, ça. T'sais, quelqu'un qui, c'est comme... Ça sent rien, je m'en fous. Mais quand, là, t'es un whiff, t'es conquis, j'ai fait me vomir dessus, t'as moins ça pue. Oui, mais dès que t'entends le son, là, ça veut dire que la personne, elle savait pas ce qu'elle allait sentir. Ça veut dire que la personne, elle a pris le risque. C'est pour ça, oui. Fait que moi, c'est non. Tu joues avec le feu, c'est la roulette russe. J'habite avec deux gars. Ben oui, mais j'habite avec deux gars. Ben c'est non, chacun dans vos chambres, les garçons. Hé, il m'a y aller, moi, il met l'ordre. Mais ça, ça m'intéresse, Marie-Ève, dans ton quotidien, mettons, est-ce que tu te retiens souvent de péter? Est-ce qu'il y a l'aise de répondre, là? Vraiment, moi, puis mon chum, ça fait quand même un bout de temps ensemble. Ça va faire cinq ans. On ne pète pas l'un devant l'autre. OK. Essayez. Essayez ce soir. Essayez ça ce soir. Faudrait être ça, puis après ça, un petit gel. Un petit gel, pour t'arrêter. Un gel au nord-tête, là. Je suis plus gel. Mais non, on fait pas ça. On dirait que c'est quelque chose qu'on s'est dit, ça, on préserve la magie. OK. Mais péter, ça se peut pas. Hein? Cinq ans, c'est impossible que je vais mettre pète. Attends, tu viens de dire que je suis pété, ça se peut pas. Pas péter, ça se peut pas. Pas péter devant l'autre après ce temps-là, ça se peut pas. Mais moi, c'est parce que j'ai un problème, je ne rote pas. Tout ça par en bas. Exact. Ah, moi, je rote comme une charrue. C'est ça. OK, cool. Mais moi, si ça fait des pètes qui ne sentent pas, j'en fais vraiment souvent. C'est qu'il y a un moment aussi, ça fait deux jours, je m'en retiens de péter. On écoute un film pis on va entendre mon ventre de genre, il est plein de gaz pis il faut juste que... Non, mais ça fait des crampes. Tu réussis à le sortir par la bouche? Non, je suis pas capable de roter. Fait que là, je m'en vais au toilette pis genre, je suis comme, j'espère qu'il y a un coup de gonne dans le film. J'espère qu'il y a un coup de gonne. Il choisit ses films. Ça fait pas que ça. J'ai déjà parti à la sécheuse chez nous parce que mon ancienne apporte, ma chambre était en face de la salle de bain pis il fallait que je pète. Fait que j'ai parti à la sécheuse. On a tous déjà parti un appareil pour camoufler une marde. Non? Ah, mais là, c'est parce que ça... Chez une date, whatever, non? Ça me gêne... Moi, ça me gêne tellement pas, ça, le genre de comme... Même si c'est sonore. Mais t'as perdu ta virginité de torse. Oui, oui. Ceci explique cela. Bon, je pensais pas que ça allait être tiède comme ça, les sujets, mais... J'ai déjà parti une douche sans prendre la douche pour pas que le dude chez qui j'étais m'entende chier. Pis tu fais quoi si c'est genre la nuit, mettons? Ah, ben, partir le robinet de la salle de bain un petit peu, partir la fin. Parce que c'est un game ball parce que tu te dis tout d'un coup qu'il dort. Pis là, le fait que je parte du flèche plus de son, peut-être que ça va le réveiller. Non, mais c'est un bruit blanc, le robinet. Oui, mais peut-être que c'est un... Mettons, si on connaît ton truc, on le sait de comme... Ah, Marie-Avachie en ce moment. Parce qu'elle a parti le robinet bien fort. Pis elle sort les cheveux secs. Imagine! Je trouve ça... Faites ça, c'est ridicule. Imagine, tu pars le robinet, mais on entend quand même ton pet par-dessus. Ah oui! Ma plus grande peur. C'est la fin! C'est la fin! Ben, c'est comme les... C'est la fin! La douche est partie, on dirait que je chie dans le dos. C'est comme les vidéos... C'est pire! Ils sont en train... Oh, mon Dieu! Non seulement elle est chiant, mais elle est allée chier dans notre douche. Elle est allée chier dans le drain. Elle est allée chier dans le drain. Elle est allée chier dans le drain. C'est terrible! C'est comme les vidéos sur TikTok, qui en a plein du monde dans une classe et qui font juste genre... C'est comme s'ils essayaient de cacher le pet, mais ils font exprès de péter après. Ça, c'est drôle! C'est drôle! C'est drôle! Un petit sud après! Moi, je t'ai vu prendre ton sel pour changer de studio, mais avant... Non, vraiment pas. Je t'ai qu'à le temps. Parce que moi, j'ai travaillé au Randolph. Ah! Ah, ça, c'est... Attends! J'ai une maman! Ça! Mais voyons donc! Tu sais, c'est parce que ça fait un bout, je vais aller au Randolph. Mais voyons donc! On va le geler! La réaction! Moi, j'allais dire, c'est peut-être pour ça que t'as perdu ta virginité aussi tard. Mais c'est justement... Sans rentrer dans les préjugés, en moyenne, c'est trop maudit parce que je les sens pas, mais c'est pas les gens qui sentent le meilleur. Les travailleurs-là ou qui y vont? Non, les clients. Parce que souvent, c'est du monde, je sais pas, ils ont couru pour venir jusqu'au Randolph. Non, mais il y a du monde qui vont en date. Le chandail est tiré un peu parce qu'ils ont eu chaud puis ils se tiraient de même. Puis là, ils ont un chandail lousse, tu sais. Puis là, ils ont chaud. Mais moi, une fois, il y a un client, il m'a débloqué le nez. Tu sais, les gens qui entendent pour la première fois, puis là, c'est fou, les mouvants, les bébés. Moi, c'était la même affaire, mais c'était pas le fun parce qu'il buait. Et je vous jure, je passais à côté de lui puis j'étais comme... Il sentait quoi? Je pense que c'était le swing, j'imaginais que c'était le renfermeur parce que je demandais aux autres, c'est quoi qui se passe dans mon nez en ce moment? Puis là, ça m'a débloqué puis c'est la seule fois de ma vie que je pouvais ressentir ce que vous avez vécu. C'est depuis ce temps-là que, OK, je slack ces pets puis je me suis renforcé sur fin de terre. Ah, bravo! C'est bien une belle histoire. Mais le swing... OK, côté odeur, on va ramener aussi ça. On va ramener ça aussi après sur le dire ou pas, mais côté odeur, je trouve que le swing, c'est plus désagréable qu'un pet. De un, le pet, ça dure moins longtemps, généralement. Puis on dirait qu'il y a de quoi avec le pet, que je suis comme... Au moins, t'as plus mal au ventre. Puis moi, un pet qui pue, c'est que mes colocs savaient pas qu'il puait parce que quand on sait qu'il pue, je leur dis d'arrêter de péter. OK. Tu comprends? Fait qu'un premier qui pue, je suis comme... Tu sais, c'est un peu burlesque de... Oh, toi! Oh, oui! Ah non, moi, ça dépend quelle sorte de swing. Je trouve qu'il y a deux Mais le swing, ça donne mal à la tête, je trouve. C'est constant, là. C'est constant. Puis rentrer dans un bar qui sent le swing... Ah non, 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 t'as raison. Ça, là, je trouve que ça fait mal à la tête, ces gens... Moi aussi, je vais sentir après, là. Oui, c'est plus... C'est comme une odeur qui imprègne, plus. Oui, ça perce un peu, là. Puis amenez-vous tout le temps. Avez-vous un déo 24 heures sur 24 sur 24 sur vous? Déo, parfois. Pas moi, non. Moi, ça dépasse. Je suis la fille qui met plus de déo quand je sors pas de chez nous. Tu sais, si, mettons, je vais juste faire l'épicerie, puis je garde mon coat, puis que je reviens chez nous, puis après ça, genre, je sais que je vais passer la journée relax et tout, je mets pas de déo. J'en mets plus pour rien. Mais dès que j'ai d'autres gens à côtoyer, j'en mets. Fait que j'essaye comme... J'en mets vraiment moins qu'avant. Le maquillage, même affaire, je me maquille plus jamais, sauf si jamais il y a une caméra. OK. C'est la seule raison. Bien, moi aussi, j'en mets juste du déo au début de la journée si j'ai à sortir de chez moi. Mais sinon, c'est tout. Puis là, ça va être vraiment awkward si je sens la crise de marde, mais j'ai l'impression que je sens jamais le swing. À un point, je me dirais « Ah, je me sentirais masculin si je sentais le swing. » Tu sais, une fois de temps en temps... Mais moi, c'est que je suis subout. Toi, t'as jamais chaud. Comment, un petit gène? On se fait un mois sans déo. Ah oui! Mais moi, c'est que j'ai quand même chaud dans la vie. Mettons, j'ai un déo pour après-être chaud au cas où. J'ai même un petit parfum dans mes sacs parce que là, après-être chaud, on va dans les dates. Donc, on va prendre des photos. Mais comme moi, là aussi, je suis dans l'autre complexe et j'ai peur de trop sentir le parfum. Il faut qu'on regarde les photos en disant. Oui, attention! Tommy a de l'air de sentir bon. Mais là, moi, je me le fais dire par des chauffeurs Uber que je sens bon. Ah oui? Une année, je suis allé au café. Si ils ont la vitre fermée, ça veut dire que tu sens trop fort. Non, non, c'est ça. Un chauffeur Uber... Mais c'est eux, ils me le disent parce que je viens de me mettre du parfum, je descends. Je pense qu'eux autres, ils ont une bonne whiff quand je rentre. Tu mets combien de push? Deux. Deux, c'est parfait. Et la phrase qu'on a dit le plus souvent, c'est le réplica Sailing Day. Je ne connais pas. Combien ça coûte? Il m'a coûté, je viens de le racheter, 175 $. Un gros flacon? Je fais l'année avec. Bravo. Ah, OK. Fait que tu sais, c'est raisonnable et tout. Ça sent vraiment bon. Crime, t'es hot, Tommy. Mais j'ai pas de... Mais moi, là, ça sent ça bon, tu sais, vous dites du déo et tout, là. Je vais vous expliquer. J'aime ça flatter Tommy. T'es malade. Sam, c'est mon plus grand fan. J'adore. J'adore. Mais c'est que moi, mon père fumait dedans. La première fois qu'on m'a dit que je chantais bon, j'avais 20 ans. La première fois que quelqu'un m'a dit « Tu sens bon? » Puis j'avais mis un parfum. Parce que tu sentais la top tout le temps? Je chantais tout le temps top. Moi, j'étais le petit gars qui sent la top. Là, sentir bon, les parfums du déo puis tout. Moi, quelqu'un qui... Ah, j'adore. Ah, moi, sentir... C'est sûr. Mon Dieu, c'est le petit gars qui sent ça. Quelqu'un qui est comme « Tu sens bon? » Je suis comme... Ah, c'est drôle. T'es mets où tes deux pushes? C'est... Pour ceux à l'audio, j'ai pointé la région... La zone. La zone. La zone. Non, généralement, c'est ici, ici. En avant? Mais généralement, je vais en mettre un... Mais c'est parce que des fois, je dépasse à trois. Des fois, ce que je fais, c'est que je sors de la douche, je pousse, pousse, puis avant de partir, un dans les heures pour le linge. Moi, je suis rendu à trois et demi, quatre. Oh, va pas trop loin. C'est-tu trop? Je pense pas. Tu sens pas trop le parfum? J'oserais jamais aller à plus que ça, mais on dirait... C'est pas toi, ton parfum? C'est polo Ralph Lauren, polo black. OK. Masculin. Oui, hein? Mascul. À quoi tu joues? Mais on dirait que je sais pas. Des fois, je le sens plus, puis des fois, j'ai peur de puer, fait que là, je pousse la note, là. OK. Je vais sur le cou en avant, gauche, droite. Je m'en mets... Je m'en swing en arrière sur la nuque en arrière, puis après ça, je fais comme toi, t'as mis un autre push en avant, puis je passe là-dedans. Le grand nuage. Oui, c'est la bédème. Oui. C'est la bédème. Mais moi, pour vrai... Mais le premier, c'est que les push, ça me fait tellement rire parce que c'est tellement deux push que, bien, tu sais, ça se sent plus loin, mais c'est tellement pour quelqu'un qui viendrait, genre, te faire la bise, tu sais, que c'est tellement, genre... Non, mais un câlin, même. Si je te fais un câlin, je suis direct dans le push. Ah oui. Ça, c'est bien pour toi. Ça se joue en ta faveur. direct dans le push? Non, si je te fais un câlin, direct dans le push. Direct dans le push. C'est pas un slogan d'Era, c'est compagnie. Era, c'est compagnie aussi. Tu veux la mettre direct dans le push. On dirait un magasin de sport, d'une même... pour la mettre direct dans le push. Ça n'a pas de stupe dans ça. Asti, convient un bon moment. J'adore ça. Direct dans le push. Pour en revenir à le dire, tu sais, mettons, quelqu'un qui pue de la gueule. Oui. Tu sais, moi, je me rappelle mon coloc, il y a une manée et il sent bon mon coloc, mais il y a une manée, il y a un chandail. Tu sais que tu sens que... Lequel? Mathieu. Non, je parlais le chandail. Quel chandail? Non, mais c'est pas... Oh my God, c'est tellement pas que tu dises ça. Oh my God. Des fois, pour une raison rique, je pense que dans ce brasset-là, il était squeezé entre quatre chandails, ton chandail. Il n'a pas touché l'eau, il n'a pas touché. Puis là, parce que moi, je le colle, Mathieu. Tu sais, je le colle souvent. Ça se colle. Ah, il n'aime pas ça. C'est plus... C'est souvent demi-bataille, demi-colle-moi avant de partir. OK. Puis là, en le collant, j'ai senti son chandail puis j'ai fait... Oh, non, 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 non. Un chandail genre qui sent le mal séché, mal... Un peu l'humidité. Humidité. Ah, ça, c'était... J'ai fait lui yordouine brasser. Puis ça, j'étais comme... Je le connais assez. Je sais qu'il sent bon que là, c'était vraiment... Sors pas de même. Je te rends service pour pas sentir l'humidité toute la journée. Je sais pas si je l'aurais dit à une coloc, mais il faut, il faut. Je suis juste... J'aurais peur. Ah, mais c'était pour lui dans le sens, tu vas tellement être mieux aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut. Mais si c'était quelqu'un qui pue tout le temps, j'ai eu des colocs qu'une fois sur deux, il pue. Ça, je le disais pas, mais lui, c'est qu'en général, il sent bon. Fait que j'étais comme... Ah non, il a... Il a pas réalisé que son chandail s'entendait. C'est un glitch. En général, mettons, est-ce que toi... Mettons, OK, dans le même ordre d'idée, si quelqu'un met toi de quoi entre les dents, tu vas-tu lui dire? Si quelqu'un a son chandail à l'envers, tu vas-tu lui dire? L'affaire entre les dents, ce qui est tricky, là. Le chandail à l'envers, je vais lui dire. Mais en même temps, je vais en rire, je vais faire comme... Ah, mais là, est-ce que tu fais de même ou tu as une étiquette dans le cou? Mais entre les dents... Mais entre les dents... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tricky entre les dents. Parce que l'affaire est que là, entre les dents, quelqu'un qui pue, tu peux faire... Ah, je t'avais pas senti, moi. Il y a quelque chose entre les dents. Si je te parle, j'ai de quoi entre les dents pis tu me le dis pas. Pis 15 minutes après, lui me le dit, je suis comme... Non! Non, mais ça, je... Non, je ne suis pas d'accord. Parce que... Ah, ça, ça me fait chier que tu disais ça. Parce que... Parce que des fois, là... C'est direct dans le pouche. Là, là, tu viens de me le... C'est direct dans le pouche. C'est son rendu, le faël. Non, parce que des fois, là... Mettons que t'as bu un smoothie au bleuet, OK? On met une petite guéguine de bleuet qui vit dans ta bouche. Pis là, quand on se parlait, moi pis Sam, je l'ai pas vu. Quand Sam est arrivé à toi, le guéguine de bleuet avait fini sa vie, sa palette avant. Moi, là, je te parle, là, d'un grand morceau de Percy qui est là depuis son secondaire à quatre. OK, je comprends. C'est ça que je veux dire qui est tricky. Moi, je pense pas que je serais game de le dire. Faut vraiment, là... Tu sais, mes amis, oui, là, Sam, t'arrives... Faut connaître la dentition de la personne. La dentition et la personnalité, la sensibilité. Oui, c'est la manière. Mais moi, je veux dire tout d'un coup que c'est juste cette personne-là que je viens de rencontrer, elle a une... C'est pas une graine de sésame, c'est vraiment une tâche noire permanente entre les deux palettes. Ah non, non, non. Moi, je vais toujours être dans le doute de ça. Ah oui, il faut, il faut. Mais toi, mettons que je te connais, t'arrives à quelque part, je sais pas, on arriverait au lancement du Zoufès. En plus, je sais que tu vas sûrement te faire prendre en photo, je serais comme Sam. Puis je suis sûr... T'en assumes des affaires sur moi? Non, mais je sais que ça... Vieille, marre. Mais je sais que ça te blesserait pas, tu sais. Mais sinon, là, tu sais, quelqu'un que tu croises une fois ou deux semaines à la job, là, il y en a qui sont trop à l'aise. J'ai un cercle de dix personnes dans ma vie à qui je peux dire vous avez de quoi entre les dents puis les autres, je te choque. Ah ouais? Oui, genre... Il doit manquer de temps, d'abord. Parce que je l'ai fait l'autre jour avec quelqu'un que je connaissais zéro puis il y a quelqu'un à côté qui me dit, t'es pas un gêné, puis là, elle avait de quoi entre les dents. On dirait que je suis comme... Moi, ça me ferait que plaisir si j'ai de quoi entre les dents puis quelqu'un me le dit, t'es comme... Ouais, mais toi, c'est parce que t'invites mes gare là-bas si ça pue chez vous. Oui, c'est ça. Ou parce que j'ai faim puis je suis comme... Il reste de la bouche. Une petite collation. Oui, c'est ça. Un pour apporter. C'est-tu une personne d'une haute importance? Pas tant, non. Mais un peu. C'est pas pour toi une personne d'une haute importance. Je pense qu'on est tous aussi importants. Genre Chantal Lacroix. Qu'est-ce que c'était Chantal Lacroix, je pense? Ça aurait été bon. Non, mais on dirait que si c'était une personne que tu rencontres pour la première fois qui est toute maquillée, toute belle, puis là, elle a de quoi entre les dents. On dirait que je ne voudrais pas abîmer le beau pan. Je l'ai mis. Je l'ai mis. Non, pour tout. Mais finalement, tu l'abîmes. Mais tu l'abîmes finalement parce que si elle est grimée puis elle est parfaite, toi, tu te dis « Hey, il te manquait une affaire. Tu ne sais pas te brosser les dents. » Bien là, elle était à 100 %. Mais là, elle est fucking grimée puis ça se crape. Elle va s'en rendre compte tout seul. Moi, je me dis tout le temps, elle va s'en rendre compte tout seul dans 10 minutes aux toilettes. Ça va être incorrect. Je comprends. C'est quoi qui te fait peur dans l'interaction? C'est le malaise? Le malaise. Le moment où elle va se sentir peut-être un mini peu brusquée par ça parce que moi, ça ne me brusquerait pas. Moi, pour vrai, tu me le dirais « Ah, mais t'as-tu quoi ici? » Je serais comme « Ah, voyons, excusez. » Puis ça ne me brusquerait pas tant que ça. Mais j'ai tellement peur de brusquer quelqu'un que juste ce moment-là, je ferais de l'anxiété. Je serais comme « Oh mon Dieu, c'est sûr qu'elle m'a trouvée bête, c'est sûr que... » avec l'attitude « Je suis ton chum de gars, je pense. » Moi, je la ferais comme Sam un peu... Ben, tu serais dans le rose, toi, Sam. Sam, là, il devient le chum de gars de toutes les filles. Il ferait comme « Hey, ma chum, juste à dire... » Ben oui, t'es de même. Ton imitation est poisseuse. T'en trouves trop répugnante. Qu'est-ce que t'aimes pas de mon imitation? Non, moi, je ferais jamais ça. Parce que je trouve qu'après ça, tu deviens un peu responsable de la honte de cette personne-là. Tu deviens comme le lien avec cette personne-là. Je suis d'accord! Tu deviens comme associé à ce moment-là qu'il y a juste toi puis elle qui savait qu'elle avait de quoi dans les dents. Puis là, c'est trop de responsabilité. Mais Charlo, je laisse la tâche au prochain. Parce qu'il crie en pointe. « Wesh! » Ah, lui, yo, va avec ça. « Dégueur! » OK, non. Regardez comment je tiens mon micro maintenant. Je vais le battre. J'ai plusieurs doigts dessus. Je suis revenu à deux mains, gang. J'avais trop peur d'échapper. Je suis revenu à deux mains. Moi, je suis correct. On m'entend-tu bien? OK. Il a sûrement monté le son dans le tableau. T'es très laid-back. T'es t'accroché sur ton chest. J'ai trop de totons pour jouer à ça. Je fais un cross-toton avec le micro. Ça n'a pas de bon sens. Sujet de set. Eros et compagnie pour crosser le toton. On s'est crossé le micro. On s'est crossé le micro. Eros sont comme il nous plogue. Ah oui! Direct dans le push! Direct dans le push. On va faire un gel qui s'appelle direct dans le push. Ça va être un spray. Ah oui! Un spray. Quelqu'un qui pue de la gueule, je trouve ça vraiment malaise à dire. Plus qu'il y a quelqu'un qui pue. Parce qu'il y a quelqu'un qui pue de la gueule, j'ai l'impression que c'est un problème récurrent. Moi, dans la vie, je bois beaucoup de café et c'est un enjeu. Je suis juste... Oh! T'as allé dû m'annoncer de quoi? Non, non, non. C'est juste que je trouve que quelqu'un qui pue de la gueule, c'est que ça... Quand tu lui dis qui pue de la gueule, ça veut dire deux choses pour moi. Un, tu pue de la gueule puis deux, t'es peut-être trop proche de moi quand tu me parles. On dirait que c'est ça. Oh! J'avais pas pensé à ça. OK, très intéressant. Parce que qui pue de la gueule, mettons, je sais pas parce que je le sens pas, mais j'imagine qu'il faut quand même que tu sois proche. Moi, si je pue de la gueule, tu seras pas réel de le sentir de où est-ce que tu es. Moi, j'ai déjà vécu quelqu'un qui se dit c'est ensemble de toi puis moi. Ah oui, c'est un chat de gosse. Oui, oui. Ah! Ça, c'est telle. Ben, tu sais, les profs d'histoire ont dit ça parce qu'ils fermaient leurs portes de classe. Fait qu'une manière, justement, la classe sentait le gueule. Mais moi, c'est plus quand ils venaient de t'expliquer de quoi à ton bureau. Parce que moi, il y a des profs que je posais plus de questions de peur qu'ils fassent comme « Regarde, continuez votre affaire, le mariage, je vais aller devoir, je vais aller répondre. » Puis « Non, 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 approche-toi pas, tu sens la mort. » Fait qu'il y a du monde que je ne l'avais plus. Je ne l'avais plus ma main pour poser des questions parce que, tu sais, souvent, si on est en train de faire un exercice, le prof, il te l'expliquer directement à toi et là, il y a des profs qu'à moins d'un mètre, je voulais me prendre. C'était dégueulasse. Tu le vois qu'ils prennent trop de médication. Les médicaments, t'es le bonhomme. C'est peut-être ça. Oui, peut-être. Je pense que le problème, c'est souvent, parce que moi, le monde qui parle de l'haleine de café et c'est peut-être parce que je bois beaucoup de café. Moi, ça ne me dérange pas une haleine de café. Moi non plus, peut-être. Parce que je sais que ça vient d'où. Si tu bois du jus de fruits et que tu as une haleine de jus de fruits, je suis comme, tu viens de manger ça. Le pire, je pense, c'est le mélange cigarette-café. Ça, ça te fait une haleine qui n'a pas de bon sens. Ah oui, hein? L'odeur des profs qui étaient allés fumer avant le cours et qui buvaient du café, ça, je trouvais que c'était un mélange mais encore là, c'est un peu moins dégueu parce que je sais d'où ça provient. C'est dégueu, là, une odeur de clope, là. Mais je le sais que c'est une clope. On la connaît, cette odeur-là. On la connaît. C'est pas mystérieux. Moi, ce que je trouve Il y a du champignon dans le fond. Exactement. Le pire, c'est le prof d'histoire que tu sais qui ne fume pas. Tu fais, je pense, ta langue est en train de pourrir. Sourd. Ça, c'est mystérieux. C'est cancérigène. Mais mettons, là, parce que est-ce que, pour vous, le plaisir d'avoir une bonne odeur puis, je sais pas, les souvenirs que ça vous amène ou whatever, vaut plus la peine que de voir sentir aussi la mort puis quelque chose de mauvais. Je sais pas si c'est clair ma question. Oui, oui. Dans le fond, tu veux dire, est-ce que ta maladie à toi? Oui, exactement. Est-ce que c'est plus un atout? Est-ce que ça fait plus chier sentir des trucs pas bonnes ou c'est plus nice? J'adore sentir. C'est plus nice. J'adore sentir. Je veux payer le prix que ça puisse sentir la marde 50 % du temps. Fait que c'est un handicap. Ah, OK. Tu parles du point de vue de quelqu'un qui sent bien. T'aimerais-tu mieux être comme lui ou tu restes comme t'es? Oui, c'est ça. Pilule bleu, pilule rouge. Parce que depuis tout à l'heure, on en parle puis tout ce que vous me dites, ah, c'est atroce, je l'ai jamais vécu. Oui, tu n'as jamais vécu. Moi, j'ai déjà vécu, là. Tu sais, mettons, sentir, bien, tu te mets à d'être quelqu'un puis sentir son parfum puis là, tu sais, elle a dormi chez vous puis le soir, tu te couches, ça sent encore un peu. Tu sens l'oreiller, ça sent encore. Moi, quand mon chum, il part puis il me laisse son T-shirt, je le sens, il est encore là. Ah oui? Moi, ça, là, ça, là, oui, oui, oui. Les cheveux de ma fille, mon Dieu, ça sent le miel. L'odeur du café. J'adore. Ah, mais ta fille est tellement cute. Ma fille est tellement belle. Elle est petite, là. Elle a 15 mois. C'est un bébé encore. Elle fait des petits babayes dans même. Allô, elle nous regarde faire le podcast. Babay au miel. Ah oui, et tu ne sentiras jamais le babay au miel de ton enfant. Mon Dieu, Charles. C'est terrible. Non, mais il y a tellement de bonnes odeurs le café le matin. Tu sais, quelqu'un qui fait du café, cette odeur-là que tu fais... Ah! Ou, tu sais, se coucher dans un lit propre. Ah oui, ou tu rentres dans un restaurant à déjeuner puis t'as vraiment faim puis ça sent les patates. Ah! Mais quand je rentre dans une maison de quelqu'un qui est en train de faire à manger, mettons, je sais qu'il y a de quoi de différent quand j'étais hors puis quand j'étais in. Ça sent plus chaud. Mais je pourrais l'identifier c'est quoi de ton. Ça sent plus chaud. Il y a de quoi qui se passe, mais je ne peux pas dire... Ça sent la viande. Oui, souvent, je pense que c'est la viande. Je ne sais pas. Moi, je te dis, c'est la viande. C'est la viande. Oui, la viande, c'est une odeur forte qui est rassurante, qui est chaleureuse. Je pense que ton... Fondue, genre. Fondue. Ça rappelle la fondue. Ah, la fondue, OK. Fondue. Ben oui, peut-être. Tu sais, une odeur de viande qui reste sur les vêtements là aussi. Mais ça, ça sent bon. Ah, j'aime pas ça, moi, les vêtements qui sentent la bouffe. Un odeur de feu. Je ne veux pas sentir le feu trois jours, mettons, une fondue. Mais le moment où on rembarque dans le char et on sent fondue, je ne trouve pas ça désagréable. Le moment où on rembarque dans le char et on sent boucanne, je ne trouve pas ça désagréable. Mais tu sais, quelqu'un qui a un feu à la veille et là, il ne veut pas laver son coton watté pendant trois jours pour sentir le feu, ça, je suis comme... Mais moi, j'avoue que... Je vais mettre mes trois pouces de parfum. Ah oui, toi, direct dans le pouce, mais moi, je t'avoue que j'aime ça. Mon linge, quand je suis au chalet, mon linge, c'est plus le feu deux jours, j'aime ça. Mais c'est pas pu. Au chalet, ça marche. C'est une odeur neutre. C'est une odeur qu'il y en a dans les chandelles, ça fait que c'est peut-être même une odeur positive. Ah, puis moi, j'ai une autre question. Oui, le feu. Par rapport à le weed puis la moufette. OK. Ça sent pas la moufette, je trouve. Parce que j'entends ça souvent que le weed te sentait comme la moufette, mais il y a du monde qui disent que le weed, c'est malade puis la moufette, c'est reconnue pour... Non, mais c'est qu'il y a un arrière-senteur, mais si t'as déjà senti une moufette qui a pissé proche de moi, il y a déjà eu une moufette sur mon terrain. Tu sais, je reviens pour aller placer mon vélo en arrière de chez nous. Peut-être qu'il y a du weed aussi. Non, mais la moufette est là, on part à courir, elle nous pisse pas dessus, mais elle a pissé. Une demi-heure après, l'odeur sur le terrain, terrible, genre... C'est fort, fort. C'est fort, fort, fort. Le weed, c'est tellement pas ça, mais un char qui a roulé sur une moufette, il y a 200 kilomètres puis le weed, ça sort ça. Oui, ah, c'est bon ça. C'est plus moufette écrasée sur la 40. Une touche, là. T'as hauteur de Trois-Rivières, je parle pas 40 à Crémazie, Pointe-Saint-Denis. J'adore. Elle a pas rapport, là, la moufette. Tu serais pas du métropolitain, Sam. Tu serais de la vraie 40. Tu serais pas une fête de la ville. Moi, je vais le dire, l'odeur de pote, ça me déprime en crise. Ah ouais? Ouais, je peux pas sentir ça. Ça peut pas sentir ça chez nous. Non, non, non. Ça me déprime en crise, c'est bon. À un moment donné, j'avais un coloc puis je pense qu'il savait que... Des fois, il fumait du pote, là, puis il savait que si je revenais chez nous, là, puis dans ma chambre, sur mon oreiller tabarnak, ça sent le pote. Mais non, je suis vraiment pas content. Et tu fumais dans ta chambre? Ben, je fumais sûrement dans l'appart, là, puis là, ça allait dans mon... Wow, mais ça, je suis d'accord. Moi, l'odeur de pote, c'est une des odeurs qui me gossent le plus. C'est une des odeurs... Ça me rend triste, là. Puis je fume, des fois, là, mais comme que ça sente chez vous ou quelqu'un, là, tu sais, qu'il y a du pote chez eux puis ses affaires sentent un peu le pote tout le temps ou son manteau sent le pote puis tout, puis fascinant, mais dans la chambre, ma mat, on sait pas pourquoi, mais des fois, ça sent le pote. Il y a personne qui fume, tu sais, on fume pas. Fait que ça vient sûrement d'en bas. Ou il y a peut-être une petite moufette. Une petite moufette qui vit dans le bloc. Mais ça, tu sais, une odeur, l'été, sentir quelqu'un fumer du pote, ça me dérange pas. Mais quelqu'un qui sent le pote, là, crie, est-ce que... Mais moi, c'est ça. Moi, ça me déprimerait chez nous. Mais moi, si j'arrive au parc puis qu'il y a une whiff de pote parce qu'il y a du monde avec des banjos, là, en train d'être totalement de boc à la colle. De toute façon, si tu fumes chez vous, tu pars le robinet pour être sûr. Puis elle fume fort, là. Ah oui, oui, c'est ça. Puis elle détache les cheveux de sa fille pour qu'elle court et que ça sente la mienne. Non, mais pour vrai, moi, je fume pas de pote. Mais l'odeur, je pense que c'est peut-être parce que j'en fume pas puis j'en ai jamais fumé que l'odeur, je trouve qu'il y a de quoi de... Hum, j'aime l'odeur du pote, mais pas chez nous. Chez nous, je déprimerais comme toi, Sam, en esti. Mais si j'arrive dans un parc ou dans un party puis qu'il y a une petite whiff, je fais, oh, ça sent funky. Tu sais, je suis la madame qui aime l'odeur du weed, mais je fume pas puis personne fume chez nous. Fait que je pense que c'est pour ça que je la tolère. C'est parce que c'est juste, oh, c'est la Saint-Jean! Oui, ma mère, là. T'aimes-tu l'odeur de l'encens? Oui. OK. Mais j'en ai pas chez nous. Non, c'est pas vrai. Sorcière! Je vivais avec un bon stoner, là. Sorcière. Je vivais avec un stoner qui fumait souvent. Ah non, mais ça... Puis le pire, c'était le fils de mon propre institution qui se pouvait pas. pis là, ça sentait tout le temps chez nous à tout bout de champ. Pis là, c'était comme va fumer plus loin. Ah, ça, ça serait non. Tu sais, devenir agressif. Il fumait à l'autre bord de la porte. Pis des fois, j'étais comme Chris, je t'entends botcher, genre, pis tu rentres une seconde après. Je t'entends botcher. Non, mais tu sais, tu l'entends dernière pouf. Là, t'as... Ouais, pis il rentre tout de suite. T'es comme... Laisse-toi inventer une minute, une minute et demie dehors. C'est tabarnak de Chris. Moi, j'ai un mystère chez nous. Sur mon balcon, des cigarettes qui s'accumulent chaque hiver. Pis je sais pas d'où ça vient. C'est un fumeur somnanduble. Imaginez. Sur le balcon. Est-ce qu'il y a un balcon en haut de chez vous? Il y en a en haut, pis à droite. Il fume-tu? Tu penses qu'il... S'est-tu délibéré? Non, je pense que ça passe. Au vent, genre. Je pense qu'ils mettent sur leur balcon des fois avec la fonte... Des glaciers. La fonte des glaciers. Les changements classiques. Mais le vent, pis tout, ça se ramasse sur ton balcon. Je pense qu'il y a une twist de vent qui l'amène. Ou il y a peut-être des écureuils qui fouillent dans une plante qui est à côté de leur cendrier. Pis là, ils pognent tout. Ils en mettent partout. Les écureuils foutent quand même un peu le bordel chez nous. Je pense pas que t'as une chicane de voisins. Je pense pas que tes voisins sont gans. Parce que je suis au premier étage aussi. Non, mais je me suis dit peut-être que j'ai un ennemi ou quelqu'un, juste c'est son habitude. À chaque fois qu'il a fini sa top, quand il est arrivé devant chez nous, pis il a crissé sur mon balcon, tu sais. C'est qui tu parles? Ça, c'est drôle, par exemple. J'ai riboulé. Ça, c'est drôle, la personne qui marche dans le rue pis qui fait lui, son balcon, man. Je le prends bien. Pis je me suis dit c'est bien rigolo. Il fait un détour des fois. Je les pichenote en bas de mon balcon rendu le printemps, mais tout d'un coup que ça pogne en feu, on rira plus. J'ai une paillasse, moi, sur mon balcon. Enlève ta paillasse! Enlève ta paillasse, t'as trop d'ennemis. Enlève ta paillasse, ton ennemi. Je pense qu'ils sont bien netteints quand ils arrivent. Pour finir ce sujet-là, tu rencontres l'homme parfait. On est tous célibataires, t'as oublié cheveux de miel. C'est célibataire. Vous rencontrez la personne parfaite. Attends, c'est dur à imaginer. Mais elle pue sincèrement de la gueule. Est-ce que vous faites une intervention où vous quittez sans rien dire? Mettons moi qu'on me dit qu'elle pue de la gueule, le monde me dit autour d'elle a pu vraiment. Ouais, même toi, c'est un problème parce que là, elle vient dans la gang et à chaque fois, on est comme tabarnac. Elle sent la pourriture, pas mal sûre qu'une minute, elle va te pourrir entre de ça. Ouais. T'as-tu dit que c'est l'amour de notre vie? C'est pas l'amour de ta vie. C'est une personne parfaite parce que si c'est l'amour de ta vie, la réponse va être « je l'aime ». Mais tu sens que la personne coche toutes les cases, mais elle sent son odeur de gueule, c'est un peu la vieille personne. Tu comprends? Tu sais, quand ça sent le vieux. Moi, je pense que je mène une enquête secrète. Genre, je vais chez eux puis je suis comme « ah, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? » Puis là, je check tout ce que cette personne-là a mangé. Je suis comme « ok, peut-être que l'ail, ça y fait pas. Ok, peut-être qu'il mange trop d'oignons. Ok, peut-être que son dentifrice, il est pas assez puissant. Le sang se dit « ne crisse-moi ça au vidange, on va aller sur le Colgate. » Tu sais, genre, je mène une enquête puis j'essaye par en dessous parce que je suis une sorcière de changer quelque chose pour plus que ça... Avant d'y dire, je fais mon enquête puis j'essaie de modifier des choses et c'est erreur. Je connais que ça marche puis ça marche pas, là, j'y dis. Mais je pense que je commence pour une enquête secrète. Tu y dis et t'essaies de régler le problème et tu quittes pas sans rien dire. Non, mais je commence sans dire. Par l'enquête secrète. Mais j'avoue que... Je commence par imposer des solutions sans que ça rende compte. Hé, on boit-tu de l'eau? Hé, moi, je me calerais un pitch. Puis là, il te répond puis là, il te répond « ah non, j'ai pas le goût de boire de l'eau, j'ai le goût yab, là. » Je vais être la fille qui a beaucoup de gomme. Il va trouver que j'ai dans la main de la gomme. Il va dire « qu'est-ce que c'est-là? Tout le temps un tic-tac une gomme de maltose. » Il va dire ça. Tu le cacherais? Oui, au début. Parce que si la solution c'est juste genre « oh my God, ce gars-là mange juste trop d'ail. » Oui, oui, oui. Éventuellement, je pense... Je pense pas que c'est une gueule d'ail. Tu pourrais régler la solution sans te mettre dans la sauce. Sans dire qu'il y a un épinard dans les dents. Il y a du monde qui peut avoir une dent pourrite et la couche de ça il pue de la gueule. Oui, une dent pourrite ou un abcès ou quelque chose. La satisfaction doit être très bonne si tu réussis à régler le problème sans jamais l'avoir dit à personne. Oui, la satisfaction doit être folle. Si tu réussis à régler le problème aussi, t'as un peu l'impression comme quand tu flippes une maison. Je comprends pourquoi toutes les autres filles sont parties. C'est un bon gars mais il puait de la gueule. Je comprends pourquoi personne ne voulait l'acheter à la maison. Il y avait une infiltration d'eau. J'ai tout refait le plancher. J'ai tout réglé ma maison parfaite à un prix abordable. Sinon, je pense que si c'est ça où je crée mon camp j'essaierais de dire. Oui, oui. Un coup qu'on est assez proche. Un coup qu'on est ensemble parce que juste en petit dating ça peut... Justement, c'est là que je vous ramène en petit dating. Tu franchirais l'étape du petit dating. Moi, je vais le dire ça va sûrement sonner superficiel. Je pense que je ne serais pas capable de me rendre aussi loin. plein d'idéal de changer quelqu'un. Mais je pense que si je vais sur une date avec toi on prend un verre et des fois je suis comme... Ça pourrait devenir un... Puis là on se dit bye et je suis comme probablement qu'il n'y aura pas de deuxième verre. Ça se peut que ça ne se développe pas à cause de ça. T'as raison. Mais ça serait un red flag. C'est pas un red flag. Non. C'est superficiel. Je devrais le dire. Je devrais dire mais même là comment tu dis ça tabarnak que tu as vu une fois à personne. T'es vraiment le fun. On a vraiment le point en commun. Mais tabarnak t'imagines-tu à quel point c'est triste que justement ça soit l'amour de ta vie puis à cause que bon... Non. Parce qu'amour de la vie c'est trop accoche les cartes. Il y a du petit poupon qui fait la job. Ouais c'est ça. Elle poche sa question. Tu m'enors tellement. J'adore. C'est une poupon qui a du sens. Si c'est pas déjà ça la première date je ne mangerais pour qu'il y en ait une deuxième où c'est qu'on mange des affaires. Mettons tu rajoutes de la sauce des pâtes. Ça règle-tu le problème ou il va sentir la pizza comme moi mettons. J'aurais le goût de mettre du produit assaisonné. Toi t'assaisonnerais. L'odeur. Tant qu'il a une mauvaise odeur rajoutons... Oui parce que tu dis c'est-tu juste parce qu'il a la bouche sèche parce qu'il a soif parce qu'il est mal il a faim. Si je mange le nachos au complet puis ça sent encore la mort je vais être comme ok non il y a rien à faire c'est juste c'est permanent. J'adore ton sérieux là-dedans. Mais oui je suis convain puis l'affaire c'est que j'aurais peur de régler le problème. Au début on fait plus d'efforts tu sens que le gars se brosse la langue d'un coup il est plus religieux parce que toi et Sam surtout les deux vous êtes vous êtes des hommes puis ça c'est répugnant des hommes non mais j'ai vu des tiktok de filles qui sont comme je détends un gars il fallait que je dise de se brosser les dents il y a des gars il s'essuie les fesses aussi oui des enfants mais voyons donc mon chum est très propre ça va il fait tout mais pour un gars c'est un de nos modèles il s'est sui le cul c'est notre mentor tu sais t'aurais-tu peur tu règles le problème tu réussis mais de un moment donné le problème il revient fait que là au bout de 10 ans t'es avec t'as une famille avec vous avez une maison puis là ça fait comme deux mois que le couple va moins bien puis là cette odeur là elle revient puis elle atteint ça de 20 fois plus parce qu'il se la brosse plus à l'angle parce qu'il remange de l'ail cru on laisse si on avait tout réglé ça oui j'aurais peur que ça revienne oui oui un temps tant qu'il y a de l'amour il y a de la discussion je pourrais lui dire ben oui ça fait 10 ans que t'es avec ça fait 10 ans tu peux lui dire arrête de manger de l'ail cru le monde mange de l'ail cru mais rendu après 10 ans il me semble de ce que j'ai vu à la télé les couples ils sont plus gênés ils disent mon crise de tabernacle tu sens à mardi vas-en ramasser les poubelles est-ce que je taille c'est ça c'est ça mais faut pas se laisser aller après même 10 ans en tout cas j'ai bien aimé ce sujet là on va passer j'ai bien aimé le sujet que j'ai cru c'était chaud c'était pas tiède ça c'était chaud bouillant il y avait aucune tièditude là-dedans c'était bouillant check je suis un franc-tireur tout le monde en parle j'ai pas peur de ça la peine de mort oui ou non c'est oui prochaine question au retour on parle de la droite extrémiste ça d'ailleurs fun fact par rapport à tout le monde en parle le lendemain on a eu des demandes d'entrevue de Radio Parler de Québec pour parler de mes dates de spectacle j'ai comme bien essayé les boys ils voulaient te coincer un peu pas mal ça vous avez pas envie de parler de mes dates de spectacle j'ai dit non t'as raccroché le téléphone j'ai dit non t'avais peur d'être dans l'eau chaude non j'ai juste pas aïe y a-tu du monde avec qui j'ai moins le goût de parler que le monde qui font des la radio de Québec des rents à la journée longue sur l'impôt le trafic pis le troisième on va dire au revoir les nordiques je m'en vais chier pis on prend les appels alright t'aurais pas eu un beau moment on va chier pis on prend les appels on peut peut-être les prendre en même temps aussi on va passer au prochain sujet présenté par Belle Gueule Belle Gueule une bière d'ici quand t'as le goût de prendre le temps ralentir le temps t'es au chalet tout bois Belle Gueule c'est ça y'a pas de cas de promo avec Belle Gueule je suis navré la gang mais y'a ma Belle Gueule amour right son Belle Gueule qui sent bon qu'est-ce que t'as dit toi j'ai dit que j'avais une Belle Gueule ouais ouais ça m'est fâche c'est quoi c'est quoi ta série d'ados de prédilection fuck yes ça c'est un sujet ok là on va tu trouves que j'ai bien travaillé aujourd'hui ouais je peux me lancer ouais lance toi parce que moi j'hésite j'en ai tellement plein moi c'est les frères Scott on est en même place on est en même place là on parle de quel âge ado là t'es au secondaire comme faux ouais mais c'est ce que toi t'écoutais la première série que t'étais comme pfff t'es pas sûr que si mes parents écoutaient ça t'sais que tes parents ils écoutaient pas pas qu'ils écoutaient pas mais t'sais les frères Scott pis une grenade avec ça c'était pas le même niveau mettons tu comprends ouais ouais mais ça c'était notre série là ça brasse ça couche ensemble tu comprends ok ok t'sais là les nouveaux ados c'est un peu euphoria pis tout ça qui écoutent mais nous les frères Scott c'était genre de shit ça nec ok ça nec ça nec genre mané l'as-tu réécouté récemment as-tu réécouté j'ai réécouté la saison 1 ça a mal vieilli ça a je sais pas ben là non ben je sais pas j'ai pas entendu la n-word non non pardon mal vieilli dans le sens où c'est c'est mal réalisé au final je pense qu'on a été impressionnés par ça à l'époque mais aujourd'hui ben même le scandale quand la blonde en entend c'est Elie son nom ouais elle se fait à toi un petit numéro 23 dans le bas du dos parce que c'est son numéro de basket mais t'sais le numéro il est ça de gros pis dans le temps ils ont fait deux épisodes sur genre ah elle s'est fait tatouer genre un peu comme si c'était un peu comme si c'était un affaire ben c'est intense ça mais tu sais elle avait quel âge je me disais elle était pas majeure ah c'était limite pis là ils vivaient un peu en appart ensemble moi ça m'a toujours impressionné les ados comme ça qui ont des tatouages pis je suis comme vous avez 17 ans c'est quand que vous avez fait faire tous ces tatouages là je comprends c'est comme mystérieux quand je jouais le monde de 17-18 ça va falloir faire beaucoup de tatous aussi je suis comme moi je me rappelle ce que j'aimais à 17-18 ans pis j'aurais des tatous bizarres oh mon dieu moi c'est à 18 ans je voulais un tatou dégueulasse oh oui c'est ça je voulais un tatou dégueulasse je l'avais dessiné dans mon agenda ok au cégep pis j'ai un ami qui m'avait un peu plus vieux que moi qui avait fait comme pourquoi ça c'était genre un masque de théâtre déjà là c'est terrible avec une bouche pis une bouche à côté genre comme des lèvres pis un masque de théâtre pis en arrière comme une vague c'était dégueulasse pis j'avais un ami qui m'avait dit comme ah ben t'sais prends ton temps parce qu'on change souvent d'idée sur les tatous et aujourd'hui là j'y donnerais 15 000$ à ce gars là aujourd'hui le tatou aurait plus de sens parce que ça serait quelque chose de ton passé oh non je rentre à barnache hey Jean qui rit Jean qui pleure sur le cul pas mal sûr qu'elle m'arrimait à l'orgrette sans manger d'étoiles ben là j'espère très 2003 comme tatou c'est ça faut faire attention à 2003 je me demande qu'est-ce qu'elle en pense elle les a pimpés depuis j'imagine un peu moi mes amis qui ont des tatous 2003 ils ont pimpés un peu à gauche à droite en haut fait qu'ils les aiment j'ai une amie qui a une bêtibou ici qu'elle a fait faire genre full jeune pis elle l'a full pimpé pis là bêtibou est rendu comme il n'y a pas un tatou qui fait plus 2003 que ça ben je le sais mais là elle l'a pimpé genre comment dire ça pis le logo Foxy oh le logo Foxy non mais c'est quoi que je cherche comme mot c'est quoi le logo Foxy Grimskunk vous dites les jeunes j'ai aucune idée ce qu'elle dit ah là elle est gênée elle m'a trouvé le mot Grimskunk le groupe de musique oui oui là tu sais super punk en tout cas elle l'a pimpé pis c'est plus beau Grimskunk le plus proche que j'ai c'est Slipknot ah ben d'accord c'est pas ça que je parle Grimskunk c'est ce que vous êtes vous êtes non les jeunes comment qu'elle a fait comment qu'elle a fait pour pimper son tatou de bêtibou pis Grimskunk elle lui a rajouté des ailes pis des spikes pis il est vraiment beau pis des étoiles il a comme mon dieu bêtibou elle a échappé à Vegas mettons ok c'est nice comme tatou mais c'est ça tu te fais un tatou à 18 ans excuse-moi mais t'as pas le choix comme 20 ans plus tard de faire comme ok ben il faut que je le réinvente parce que je ne suis plus là pas en tout tu sais moi je n'écoutais pas vraiment les frascottes pour revenir aux émissions moi j'étais plus les émissions de super naturel genre Sabrina l'apprentissortieure ah ouais elle jaillissait ça amoureux super naturel quand j'aimais ça j'aimais ça ce que je préférais c'est quand il était dans la cuisine Sabrina pis ses tantes pis le chat pis genre oui c'est des espèces d'émissions là qu'il y a des lieux ben des sitcoms ouais c'est très sitcom Sabrina de Teenage j'aimais le coup ouais je l'ai réécouté récemment pis moi j'aimais beaucoup sa maison je sais pas j'avais besoin j'aimais des fois on la voyait au début ouais une belle maison victorienne avec genre des petites fenêtres au grenier tu te dis c'est quand que Sabrina est là ça doit être le fun ouais c'est très drôle j'aimais beaucoup ça pis Salem le chat il nous faisait beaucoup rire moi pis mon père des fois je revenais de l'école pis là j'écoutais ça dans la salle de télé pis là mon père il venait jeter un oeil pis quand il y avait un bout avec Salem je savais qu'on allait connecter ah c'est beau ça parce qu'il l'aimait bien ouais il nous faisait rire mais il est encore drôle mais c'était plus léger t'avais pas une série où le monde n'est non pour ça j'écoutais Buffy oh ben là ok ça c'était pénis dans plot pratiquement ah oui non je me rappelle pas je suis pas sûre non direct dans le push non mais il y avait des amourettes il me semble que même Willow elle était pas lesbienne en un moment elle faisait son coming out il me semble que c'était pas pire il y a beaucoup de gens qui défendent Buffy comme une des premières séries dramatiques avec un format comme qu'on connait de nos jours ouais ouais c'était un peu précurseur ouais c'était hot c'était très hot j'ai beaucoup d'amis qui sont fans de Buffy depuis toujours moi j'ai loupé Buffy là je sais pas ce que je faisais pendant ce temps là j'ai manqué ça ben raide probablement que tu mettais une camisole en dessous d'un t-shirt ben oui c'est ça mettait une camisole en dessous d'un t-shirt c'est ben fluo ben oui avec mes colliers de bois colorés mais non moi là je pense que pis c'est ça qui est plan t'sais que j'ai eu des grosses séries marquantes mettons en quittant le secondaire t'sais genre première année de cégep là j'ai tripé sur tellement d'affaires mais au secondaire ben dis tes cégeps ben je peux dire en tout cas je veux juste te dire qu'au secondaire moi j'étais fan finie de Friends dans l'époque où Friends jouait à la télé c'est ça t'es pas tu l'as vécu moi je l'ai vécu t'sais moi ben à vrai dire moi j'avais on avait pas le câble quand on était petites pis ma tante elle nous amenait des cassettes où elle avait enregistré des Friends pis on écoutait des cassettes de Friends genre en 99-2000 des cassettes là pis un moment donné ben je me suis allée écouter un peu à la télé pis là j'apprenais l'anglais en même temps fait là je comprenais les affaires pis là il faut l'attacher au personnage fait que complètement t'sais moi quand Friends a fini j'étais en première année de cégep fait que t'sais c'est vraiment moi c'est ça qui a bercé mon secondaire mon t'sais l'envie de faire de la télé l'envie de faire de l'humour l'envie de faire c'est Friends moi c'est ma vie mettons là pis après ça ben quand je suis arrivé au cégep l'on s'est venu à écouter une série qui a super bizarrement vieillie dans le sens que c'est encore bon mais quand je l'écoute je suis comme ah t'sais j'avais pas vu d'autres séries avant c'est la vie la vie une série québécoise la vie la vie qui jouait là-dedans moi je me rappelle du nom il y avait oh mon dieu il y avait tellement de monde il y avait mon dieu le chum à France-Baudouin comment il s'appelle Vincent Vincent Gaton il y avait Julie McClément c'est ton couple bon il est joli Julie McClément il y avait Patrick Labbé il y avait Normand Dano j'ai envie de dire en tout cas c'était comme puis il y avait Masha Limonchik c'était comme une gang d'amis qui vivaient à Montréal genre puis il était comme quand même plus vieux que nous genre il y avait comme fin vingtaine moi j'écoutais ça j'avais 18 ans j'étais comme un jour je vais vivre à Montréal puis je vais avoir des amis ben oui ben oui puis c'est ça ils faisaient leur petite vie de Montréal c'était un Friends de Montréal mais complètement la vie la vie mais c'était comme une série québécoise un peu dense un peu poétique c'était comme genre il y avait des moments ces acteurs-là puis il y avait des moments un peu genre que je trouvais révolutionnaires aujourd'hui je suis comme ok genre ils ont toute la tête sur un fond de rideau noir un moment donné puis ils font un poème puis moi je capotais on braillait je l'avais appris par coeur ce poème-là genre c'était Stéphane Bourguignon qui écrivait ça écoute c'était très théâtral c'était bon je dirais écoutez je fais ok c'était vraiment aussi totalement de son temps tu sais aujourd'hui je suis comme ok j'en ai vu d'autres des séries surtout américaines qui vont dans ces zones-là mais à l'époque on avait rien vu de même au Québec je capotais sur la vie la vie tu recommandais ça ah oui mais nous on l'écoutait là au cégep on l'écoutait là c'était vraiment oh my god la vie la vie ils ont fait combien de saisons j'ai le goût de dire deux c'était très peu là ok c'était short and sweet c'était short and sweet mais c'était intense puis ceux qui ont trippé là-dessus it's a thing genre si t'as trippé sur la vie la vie si t'as écouté la vie la vie t'as trippé sur la vie la vie on dirait que c'est comme personne n'est comme ouais la vie la vie c'est comme non ça a été quelque chose puis ça n'a pas duré longtemps court mais intense je comprends est-ce qu'on entend comme le bruit ou on est chill ok on va être chill tiens ton micro il faut continuer à parler mais tout le temps il faut pas qu'il y ait de ce point de là mets ton micro ici puis il y a un peu sur un petit rythme sacadé comme ça si jamais c'est que ça raconte quelque chose c'est pas ce qu'il se passe on dirait vraiment qu'il y a une laveuse industrielle qui s'en vient de manger mais ça va être ça mais ouais moi il y a des séries de même que Ramdam que ça là j'ai pas écouté Ramdam t'es plus jeune que moi t'es bien whack non j'ai 26 ah non mais moi mais moi j'avais pas le corps fait que Ramdam c'était mon émission ah oui c'était accessible à tous oui c'était à Télé-Québec oui c'est ça puis moi là les apartés moi on dit que moi j'en fais dans la vie mais moi je vais vous le dire je pense ma théorie c'est que je pense que les apartés sont arrivés parce que les acteurs étaient jeunes et avaient un peu de la misère à jouer fait que c'était la façon de mettre les émotions parce que tu sais des fois c'était comme Manolo tu fais tes devoirs puis là t'es comme ça m'énerve tellement quand ils me demandent de faire mes devoirs parce qu'au lieu de le jouer il m'allait le dire oui c'est qu'on était épais et qu'on allait pas comprendre les nuances parce que c'était jamais une aparté pour faire c'est moi qui l'ai tué t'sais ça nous donnait pas des indices parce qu'il y a des émissions qu'il y a des apartés que l'aparté tu fais toi tu penses que c'était une béquille ben c'est un truc cul c'est des copidiens ils connaissent leur job mais t'as-tu vu ces temps-ci sur TikTok qui remontent des extraits de Ramdam il y a des jokes ultra-sacistes pour vrai monsieur Mongeau ne voulait pas que sa fille sorte avec un homme noir oui ben voyons-nous dis-le-N-Word je pense qu'il y a des propos homophobes aussi ben oui on est dans quelle année puis moi j'ai nommé ça comme une émission 2017 cette contre-reverse là va continuer yes non mais moi j'ai été noyé dans Drag TV Phantom and Raven c'était bon de Gracie de Gracie la version Drake les deux parce qu'à une année ils mettaient les vieux parce que c'était les 20 ans ils mettaient les vieux parce que moi quand j'étais petite j'écoutais les vieux épine puis anguille oui exactement ça je vais m'en rappeler toute ma vie tu me dis pas que quelqu'un s'appelle épine puis son chum c'est anguille on s'est appelé de même moi c'est mes amis toute l'année épine puis anguille est-ce que tu prendrais une vieille mais quand ils ont remis les vieux pour les 20 ans ça repassait je les écoutais puis j'étais comme c'était vraiment meilleur dans le temps les vieux moi j'étais trop petite moi c'est ça moi je suis comme plus vieille que vous mais de Gracie la vieille génération j'étais trop petite quand même fait que moi j'écoutais ça genre à 7-8 ans puis moi puis ma soeur on jouait à être monstrueux ça c'est le fun le jeu genre tant que c'est Laure en Dolph d'ailleurs c'est Laure en Dolph comment vous faisiez mais genre ma mère nous avait tellement guélées genre on écoutait de Gracie moi j'avais peut-être 7 ans fait que Jen elle avait 9 on était des petites filles puis là on écoutait de Gracie on comprenait pas la moitié des affaires mais c'était pour l'adulte c'était pour l'autre puis là on était comme ah ils ont leur règle puis là on se mettait des Kleenex dans les bobettes pour être cool pour avoir nos serviettes sanitaires puis là ma mère on prend notre bain genre pour se déshabiller puis quoi what the fuck il y a des Kleenex dans vos bobettes genre puis là on est comme on joue à être monstrueux puis les filles ouais on fait pas ça c'est pas très bon de se mettre des Kleenex dans l'ourne là tu sais elle était là voyons donc c'est pas ça que vous faites aujourd'hui c'est pas des Kleenex mais non les gars mais bref on jouait à être menstrué en écoutant le vieux de Gracie mais j'étais comme ça j'ai comme loupé moi les deux j'étais trop jeune pour les vieux puis j'étais trop vieille pour les jeunes ah fait que dans le fond t'as joué à être menstrué puis t'étais menstrué j'ai joué à être menstrué je suis devenue menstrué j'ai jamais écouté de Gracie j'avais pas le temps je suis dans le jus j'étais menstrué ah c'était une belle époque moi mon émission préférée de VRAC TV c'était un dessin animé qui jouait le matin avant que j'aille à l'école ça s'appelait Ginger ah ben oui je sais c'est quoi mais c'est tellement loin dans ma tête c'est comme une petite fille t'es vieux t'as quel âge ? non j'ai 36 c'est juste correct pour écouter cette émission t'as 36 ? ouais pas toi t'as l'air d'avoir 19 merci c'est pour ça que j'ai rien dit quand t'as dit je suis plus vieille que vous mais je suis plus vieille que toi quand même mais d'un an et demi genre ça compte même peu ben je sais j'ai toujours été beaucoup trop vieux pour les choses que je consommais j'ai beaucoup aimé Pokémon j'étais trop vieux il fallait pas que personne le sache je pense que tu pourrais écouter Pokémon aujourd'hui oui c'est plus correct qu'aujourd'hui parce que c'est revenu mais je te comprends moi aussi il y a une époque où il y a une époque où c'était plus drôle non 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 mais c'était homo Charlo on ne pouvait pas écouter ça ah oui ? non c'était grave ah oui c'était homo c'était homo ben Pokémon c'est moi qui avais décidé c'était homo Pokémon c'est là que t'as dit toi t'es comme le monde disait que Pokémon c'était gay non je pense qu'il se faisait juste intimider puis que tu savais pas bien que Pokémon non mais c'était bébé t'sais c'était trop bébé Sam yomo vous dites juste ça parce que j'écoute Pokémon pourquoi il m'a l'impression que les affaires non mais je me rappelle qu'à un moment donné à Noël mon cousin qui est plus jeune que moi de genre 4 ans mettons lui il venait de la ville parce que moi j'ai grandi en Gaspésie lui il venait de la ville puis il y avait un grand cartard de cartes Pokémon puis là ma mère avait dit ah ben Sam aussi aime ça va le voir peut-être que vous pourriez parler de ça puis quand il est arrivé me voir j'ai dit t'es-tu gay t'es-tu gay ouais ouais je ne dirais pas ça les cartes ben pratiquement il a dit ta mère m'a dit que t'es-tu gay ok c'est de même que tu me fais ton commentaire c'est un code secret en région Pikachu Pikachu vu que je te montre mon cartable de Pokémon t'es-tu après à Nivan Sam Pokémon guy Sam il est sur le Pokédex tu sais ce que je veux dire mais non je prenais je demandais à ma mère de m'acheter des paquets en douce chez Jean-Coutu ah ouais il ne fallait pas que personne nous voie j'ai regardé autour mais ton cousin le cartable ah ben j'ai juste dit non ah non j'aime pas ça tu as tu t'as shamed ton cousin j'ai peut-être brisé le coeur que lui il était comme yes j'ai enfin quelque chose avec mon cousin ouais puis aujourd'hui ce gars-là il est hétéro il a une femme qui n'aime pas tout ça parce que ouais c'est fou le temps parce que moi je pense que je n'ai jamais vécu un moment où Pokémon c'était pas cool mais Charlo on l'a dit tantôt t'as perdu ta virginité tard mais je pense que toi tu trouvais ça cool je pense que c'était sensible quand t'étais un petit peu trop vieux pour aimer des tu sais des dessins animés des affaires à collectionner que c'était un peu identifié il y a une époque de l'adolescence où tout le monde écoute des affaires plus vieilles que c'est ça qui est cool que toi quand tu vas vers le plus jeune c'est pas il a gardé son coeur d'enfant c'est ah il est pas cool ok je vais tourner la question ah tu vas te perdre nouvel animateur est-ce qu'il y avait des trucs que vous écoutiez en cachette ben oui qui étaient pas de la pointe ah oui mon dieu c'était pas de la pointe le gars il allait juste nommer ça ah oui moi j'écoutais c'était pas de la pointe parce que ça je le cachais pas moi c'était à Canal Family donc qui est devenu vrac mais je pense qu'à cette époque-là c'était déjà devenu vrac c'est Simbad le marin t'écoutais ça en cachette pourquoi t'étais gênée oh mon dieu je pense qu'à l'école ça aurait pas été très cool que j'écoute Simbad le marin j'ai jamais entendu Simbad le marin ben voyons donc c'est de là que vient mon surnom t'sais là son acolyte la viking elle s'appelait Maeve ben je m'appelle Maeve à cause de Maeve dans Simbad le marin je pensais qu'il fallait que je t'appelle Simbad le marin oui oui c'était un marin c'était pas genre un pirate c'était un marin non ils affrontaient les pirates ouais ils affrontaient les pirates eux autres étaient un crew pis elle était comme un peu magicienne pis là il débarquait dans des îles pis là il vivait des enfants il y avait des fois des géants et le géant de pierre cet épisode-là a dû coûté 4 millions parce que ça c'était bébé rendu en secondaire 3 c'était bébé moi j'ai coûté en cachette High School Musical pis du Justin Bieber pis toi t'es pas gay je suis pas gay c'est une question t'es astie d'en faire de Pokémon là ça c'est gay High School Musical ok non moi ça c'était pas ma gang ma soeur elle voulait me convaincre d'aller faire une toune en secondaire en spectacle dans High School Musical pis j'ai vraiment dit t'sais fermement ben non voyons t'sais comme si t'sais là une mauvaise série pour ados de tout le monde va me traiter d'homo mais t'aurais pas pu faire ça tu te serais fait les ados sont méchants mais c'est super bon sous Musica oui mais tu te serais fait niaiseux ben super bon ben c'est bon c'est vrai que les ados sont méchants mais t'sais c'est tellement niaiseux mais dans le film en plus le personnage masculin genre il cache le fait qu'il aime la musique fait que là moi je cachais le fait que j'écoutais un film sur le fait qu'un gars cache qu'il aime la musique c'est vraiment absurde parce que je trouvais ça cool le choisir entre la musique puis le basket ah ouais moi j'avais pas vu dans le sens là que ok vous êtes rendu trop vieux pour écouter ah non moi c'était juste parce que moi c'était l'aspect de comment c'est c'est wild un peu ah wild ah non moi j'ai non non mais tantôt t'avais une critique sur la scénarisation des frères je pensais que c'était ça tu veux dire wild ouais genre t'sais un film c'est tout le temps relié t'sais mettons les simpsons mettons ah en cachette de tes parents comme ah j'écoute les amis j'écoute South Park South Park je leur disais pas trop parce qu'une fois je l'avais écouté devant eux puis ma mère elle avait dit c'est devant des niaiseries ça c'est vraiment pas intelligent puis nanana puis elle avait comme blasté ça puis j'étais comme je me rappelle plus le nom des émissions mais les émissions après South Park t'sais la Teletoon ça arrêtait vers minuit c'était pas Robot Chicken Robot Chicken les décalés du cosmos ouais mais il y avait deux émissions encore plus vulgaires que South Park puis tout vers minuit c'était genre des dessins animés t'as ton cul ah oui oui ah ça c'est les grandes gueules oui oui Richard sur cote ah oui c'était les bonhommes des grandes gueules mais c'était les bonhommes là même moi des fois j'étais comme je pense que c'est juste vulgaire mes parents je pense pas qu'ils auraient tricoté ouais ça va pas qu'on se cachait moi j'aimais ça quand c'était vulgaire connaissez-vous le film comment ça s'appelle c'est le hé carlige vas-tu le trouver c'est un gros monstre un peu radioactif puis c'était un film Plaxmol presque Starlax c'est Pokémon non mais c'était genre c'était genre c'était comme un VHS quasiment qu'on se prêtait à l'école que c'était pas il y avait pas ça au club vidéo puis genre à un moment donné je me rappelle que c'est tellement violent violent mais niaiseux puis il passe en char sur une vieille madame qui est en marchette puis ça lui éclate la tête puis en même temps on voit qu'elle chie d'un culotte la madame oh mon dieu Toxic Avenger je connais pas ça mais c'était intense ouais ben moi c'était ça mon niveau ça ou Pokémon rien entre les deux Sabrina est où dans tout ça le fond elle est dans son grenier dans sa victorienne Sabrina c'était pour bonder mon père il y avait des trucs qui passaient à super écran aussi des films ah des pornos non mais ça c'est plus tard mais ça je l'ai appris plus tard ah pauvre petit gars il a tout appris trop tard ouais moi je suis vraiment j'ai tout fait en retard mais il y avait le film The Girl Next Door qui était wild pis là je l'ai écouté en cachette pis je me réveillais plus tard j'avais vu la pub ok ça ça va passer à minuit pis j'avais d'école le lendemain mais j'étais comme j'ai resté réveillé dans mon lit pis là j'ouvrais la télé je la mettais vraiment pas fort c'était cochon The Girl Next Door il me semble t'es qui qui jouait là-dedans c'était pas un peu peurant genre la fille elle ressemble à la blonde de l'autre gars pis là c'était pas un peu mystère cochon c'est le début de Spider-Man c'est genre la fille ben le gars il voit la fille c'est sa voisine pis là finalement elle c'est une une porn star ah non non pas ça que je pensais non t'es vraiment cochon là Sam l'heure est grave quoi il nous reste 10 minutes pour le dernier sujet ben oui j'espérais qu'on ait le temps ben justement on va y passer parce que c'est le sujet que Sam me demande depuis des semaines quelle est votre épicerie préférée c'est la plus belle question que j'ai jamais lue quand j'ai lu ça hier soir j'ai fait pleurer on a-tu déjà parlé non on a parlé dans les épisodes jadis ben on a parlé trois minutes ben t'as-tu un opinion toi lui lancez-vous ouais lancez-vous ah moi je suis ah ouais ok on va se poigner parfait vas-y IGA non des calices Provigo ah oui c'est bon le Provigo Angus ben oui ah ben oui mon dieu j'étais avec toi mon gars il y a tellement de vedettes là-bas ah mon dieu l'autre fois Émilie Bégin j'ai vu Sarah Jeanne la brosse là-bas j'étais comme ben voyons elle aussi elle fait des courses ah oui Émilie Bégin s'achetait un pull la semaine passée j'ai perdu mon téléphone mais je suis convaincu qu'on en a déjà parlé mais je persiste et signes que c'est la meilleure la meilleure succursale en amour avec le Provigo Angus il y a tellement de choses à faire là-dedans ben la vérité c'est qu'il y a aussi un Starbucks dedans ben oui il y a un Starbucks il y a du linge il y a des décorations il y a des chandelles c'est t'habillé vraiment Joe Fresh j'ai déjà acheté des bobettes chez Joe Fresh mon manteau vient du Joe Fresh je l'ai vu et j'ai fait excuse-moi il est tellement nice mon manteau de ski vient du Joe Fresh zéro shame dans l'allée des hommes j'ai vu un manteau bleu pétant j'ai fait yo c'est à moi je l'ai mis tout le monde sur la rue ton manteau il est malade je suis comme man Joe Fresh allée des dudes combien il t'a coûté il m'a coûté 140 c'est drôle payer un manteau à l'épicerie par contre c'était super weird j'étais comme oui alors de la roquette du cheddar un coat c'était super y a-tu des cabines d'essayage dans l'allée Joe Fresh oui mais moi j'ai pas eu parce que c'est un coat j'étais comme c'est ça mais je me demande qui est vraiment dans l'allée ok j'ai trois morceaux tu t'en vas essayer tu es comme présentement je suis à physiquement 100 mètres de démets congelés oui je suis en train d'essayer oui c'est un peu excitant je n'y ai pas je trouve ça vraiment exact comment on va mettre à l'épicerie ça m'excite tellement c'est quelque chose t'es-tu mis du gel toi toi t'es lourd de du gel quand tu vas là non mais les décos aussi moi j'arrive là puis là je suis comme t'as assez de chandelles Marie-Ève mais Chris les décos saisonnières genre Halloween Halloween, Noël tout ça j'avoue que j'aime ça moi j'essaie de me gâter une fois par saison de prendre une décoration par fête moi aussi parce que je suis vraiment dans la dégression genre j'achète plus rien je suis vraiment marketplace kind of girl mais là des fois j'arrive là puis je fais comme ok cette petite citrouille là est vraiment fucking nice puis je ne l'ai pas tu voudrais l'ajouter à ta collection oui mais ça c'est un endroit très nice que j'ai découvert surtout ok depuis que je suis devenue maman c'est que quand mettons je venais d'accoucher j'allais tête toute j'avais quoi deux heures pour sortir de chez nous sans que ça pisse partout fait que là mettons que mon chien me restait avec le bébé ou mes parents venaient garder j'étais comme ok j'ai goût de faire de l'épicerie mais en même temps je m'achèterais peut-être des bas j'ai besoin de bas en même temps je prendrais un café j'allais là-bas il y avait tous mes besoins dans la même place j'avais deux heures top chrono je prenais mon petit Starbucks ok je fais l'épicerie mais le petit café d'épicerie je vais le dire les épiceries ça vous prend tout que ça soit Starbucks que vous ayez mais astille commander un latté pour faire l'épicerie ça le fait surtout à deux souvent un latté à deux parce que tu sais des fois t'as besoin oui oui ah moi là c'est le fun mais je suis pas contente d'encourager Starbucks Starbucks a pas besoin de mes sous je veux dire Starbucks a pas besoin de mon argent il y a assez d'argent Starbucks c'est ce qui me fait chier que c'est celui-là qui soit dans mon épicerie je suis comme pourquoi c'est pas ils ont compris mais ils ont compris c'est ça qui m'est cœur check pistas vous êtes en retard j'en veux du pistas il y en a pas exact il y en a pas non mais le provigo il est le fun j'avoue j'y vais moins souvent parce qu'il est plus loin de chez nous mais dans la pandémie c'est là que j'allais tu sais quand faire l'épicerie c'était ce qu'on pouvait faire une grande épicerie ouais je trouve que le provigo c'était comme ok c'est tout est là tu vas tout trouver la section bio était cœurante je suis en amour avec cet épicerie le IGA je l'haïs pas je sais que Sam ne sera pas content IGA pas loin du parc Pélican lui celui qui est en dessous des condos tu vas là ben il est projéché moi je vais des fois moi aussi ce qui est fucking nice de celui-là c'est qu'il est ouvert tous les soirs jusqu'à 11h 11h bon alors que là je peux aller faire mon épicerie à 10 il n'y a personne aussi quelque chose de drôle c'est quelque chose que j'ai remarqué moi à Montréal je ne me fais pas reconnaître dans la vie au IGA cette IGA là chaque fois que je vais je me fais reconnaître mais tout le temps par du monde que je suis comme je laisserais garder mes enfants si j'en avais des bonnes personnes c'est tout le temps fait de belle façon il y a un petit code qui a l'air de devenir du Joe Fresh pis ça on dirait que ça fait le monde est beau je ne sais pas si ça vous fait ça mais je suis comme yes sir pis il y a des gros sacs de fromage boivin à poussure oh non ben là moi là chaque repas peuvent devenir une poussure quand j'amène un sac de même tu me fais un omelette un peu de fromage en grain dedans je me fais des pâtes whoop là I dropped it c'est le fun mais sinon je suis une fan des petites petites épiceries genre marché ouais ouais genre non commercial absolument wow ok absolument genre je suis celle qui va beaucoup ça va aller au toilette il n'y a plus le goût j'aime la petite épicerie de quartier là genre le Valmont le fraîchement bon tu sais ceux qu'il n'y a pas une chaîne qu'il y en a genre deux dans toute l'île pis qu'il n'y en a pas ailleurs au Québec ou peut-être trois j'aime ça la petite épicerie que juste moi je connais genre moi et mes voisins j'ai l'impression que je suis dans sur la rue Tabaga quand je rentre chez Fraîchement Bon quand je rentre chez Valmont je sens qu'on joue à l'épicerie les pommes il n'y en a pas beaucoup ouais t'as l'impression que je fais un décor j'avoue c'est un décor je suis sur la rue Tabaga près du boulevard Rissell j'avoue que le fraîchement bon pour ceux qui savent c'est quoi c'est une épicerie un peu plus va pas là pour faire ton épicerie du mois c'est plus légumes un peu il n'y a pas des poubou un petit fruit qui aurait cruisé une boucherie c'est ça il y a des dépanneurs qui ont plus de bouffe rien qu'il y a de marque non non peut-être québécoisse non c'est ça mais j'avoue que ça fait fausse épicerie quasiment comme ils ont mis une caisse et se sont dit on va mettre les affaires là mais tu sens que c'est même pas petit mal on joue au magasin j'adore j'ai vraiment l'impression moi l'affaire c'est quand j'arrive puis je prends le prix de la facture des fois je suis comme oh mes hosticiens c'est fou c'est clairement c'est quasiment le double c'est-tu plus cher qu'au Provigo Provigo c'est salé ah non c'est plus cher dans l'ordre les petites épiceries même qui se jouent justement ils n'ont pas beaucoup de produits pas beaucoup d'inventaire fait que t'as pomme il faut qu'il fasse la pièce dessus puis moi il y a une autre petite fruiterie pas loin de chez nous quoi melon miel oui mais ça c'est mieux non ouf j'allais chier sur eux autres moi j'y vais pas moi c'est arrivé une couple de fois que justement les petites épiceries on dirait que je suis rendu sur le reculon parce que c'est arrivé une couple de fois que j'arrive puis dans le casseau de framboises il y en a qui sont pourris ouais melon miel j'avais bien peur de ça moi le stock est pourri ouais c'est ça mais moi je pensais que c'était mieux d'encourager eux parce que justement ils avaient besoin de notre aide ben c'est pour ça que j'y allais puis là la fois que je suis arrivé puis j'ai fait fait que les framboises qu'il y a dans le magasin c'est ça parce qu'on joue au magasin puis les casseaux sont dégueulasses fait que tu m'annonces qu'il n'y en a pas en arrière mais non il n'y en a pas d'arrière c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui veut des framboises t'as ça à lui offrir t'es une fruiterie c'est ça ta spécialité puis c'est ça que tu me donnes je suis d'accord ça je trouve ça pour ne pas de régaler plus souvent pour qu'il y ait un meilleur oui il faut encourager ces places-là je les aime tellement mais moi aussi autant que je suis comme faut manger local faut encourager ces places-là hey je suis pas faite en bois je rentre au Profico je m'achète un coach c'est Joe Fresh puis j'ai mon latté du Starbucks puis je m'aïe la plus belle journée de la vie puis je m'aïe ah Steve mais c'est vrai parce que moi c'est surtout Profico tout est fait une heure et quart t'en reviens chez vous puis il te reste le reste de ton dimanche ah oui oui tout est fait moi c'était arrivé une couple de fois se lever pour aller à l'épicerie je voyais une fille qui se levait tôt puis elle c'était comme on va y aller là il n'y aura personne puis Christ qu'on avait l'impression qu'on avait battu tout le monde ah oui oui t'as gagné tu sors il n'y avait personne à l'épicerie ton épicerie est faite on sort quasiment le torse bombé nous autres puis une épicerie pleine je pourrais mordre du monde je pourrais mordre du monde moi là je ne comprends pas ça va sonner comme de l'âge mais si le samedi je suis dans une épicerie c'est rare en estie parce que je vais retrouver du temps dans ma semaine pour pas y aller le samedi dimanche mais quand j'arrive puis je vois du monde ils sont clairement retraités ils sont tous tôt le samedi t'es comme t'avais à la semaine tu parles comme mon père il tire ça à tout bout de champ quand il va à l'épicerie à chaque fois qu'il revient il est comme pourquoi il y a autant de personnes âgées mais c'est bon pour mais c'est bon pour les travailleurs autonomes aussi cette phrase-là allons-y si on le peut pas dans le stick de fête semaine où les pauvres travailleurs ont juste ce moment-là pour y aller des endorgions moi à 10h au IGA je suis comme je suis un night hall moi un jeudi midi checkez-moi bien je suis où je suis au Provigo d'après moi les personnes âgées ils sont comme moi ils vont à l'épicerie vraiment plusieurs fois par semaine parce qu'ils ne peuvent pas transporter un gros sac ils n'ont peut-être pas de chance je suis d'accord je voulais chier mais j'ai des haïs non mais je suis en bagarre avec les vutes tout le monde en parle il y en a trois cinq qui m'ont écrit personnellement pour m'entraîner de marte mais non non mais il y a ce côté-là que des fois je suis comme même moi quand je suis le samedi à l'épicerie je suis comme j'ai pas rapport ici mais je suis comme c'est sûr qu'on aurait pu éviter ça qu'on soit autant de monde puis astille le samedi quand c'est plein le monde que le panier est tout croche ça lit pour trouver le concombre le plus éco-responsable à Yes puis là t'es comme non le samedi tu peux pas lire un livre dans le milieu de la ligne non non le samedi efficace faudrait que tu restes conscient que le monde avec des écouteurs le samedi à l'épicerie non merci sors reste conscient parce que ça va m'arriver une couple de fois de te dire pardon pour passer parce que tu prends largeur de non non le samedi c'est pas cool c'est comme il y a certaines activités aussi que je fais plus la fête semaine je suis comme quoi dans vie je peux skier un mardi yes sir bye bye je serai plus jamais c'est une pente de ski la fin de semaine je laisse ça au pauvre monde ah ben oui il faut profiter de nos fenêtres de temps est-ce que vous êtes du genre à passer aux caisses libre-service ou caisses régulières 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 ah ouais ça me t'y vaut libre-service 100% pour encourager ce monde là si on sait à se remplacer par des robots moi je suis de même c'est pas juste ça c'est moi là le bout tout j'ai une épicerie de 80$ dans mon sac mettons pis ce que j'ai là j'ai vu des caisses libre-service que t'as un tapis pour étaler tes emplettes pis après ça mettre ça dans ton sac mais comme ceux du Maxi ou du IGA t'as ça de large à côté de la caisse t'es comme j'arrive avec un sac plein c'est compliqué pour les fruits et légumes aussi non faut comme c'est quelque chose je prends plaisir à trouver mes fruits pis là elle gèle tout le temps c'est tout ça le fun c'est juste le bon degré d'interaction tactile que j'ai besoin ah ouais j'ai l'impression que moi je veux sortir de l'épicerie au plus sacré j'ai l'impression que tout le monde me check en faisant c'est ce qui est pas bon quand ça fait deux fois que je bloque ma caisse pis tu sais je la bloque j'ai scanné des pogos pis la caisse bloque chez IGA chez IGA Maxi Maxi sont bonnes les caisses libre-service chez IGA en tout cas celui que je vais c'est un cul de sac à chaque fois c'est tout le temps comme je dépose mon sac sur la partie où est-ce qu'il faut mettre les choses pis là ça bloque ça dit à erreur il y a un poids de trop tout le temps tout le temps tout le temps bloqué et là je finis par aller aux caisses régulières mais chez Maxi c'est nice je prends plaisir à y aller pis à montrer au monde comment je suis quick comment ouais moi je suis vieux dénibataire pis ça va vite je sais comment faire au Maxi pas libre-service là je vais parler d'un fléau il y a du monde qui décide qui trie leur épicerie au magasin ça va se cadrer en carré il y a du monde qui trie leur épicerie tu sais il y a le deux tapis au Maxi moi dans ma tête si t'es arrivé avant moi t'es censé partir avant moi pour que l'autre personne c'est ça le cycle pis là quand t'arrives tes affaires se font scanner pis moi je suis tout seul fait que je commence pas à emballer pendant qu'elle scanne je paye pis après je m'en vais emballer pis des fois je vois que la personne avant moi elle est pas pressée elle est pas proche d'avoir fini les oeufs là pis ça trie dans le sac là je suis comme il va avoir congestion ça m'enrache j'ai le goût de gueuler mais je trie à une vitesse mon gars ça serait que si t'es avec ton chum en plus ce que lui paye avant il y a tout ça mais là la personne tri pis des fois là la caisseur ça m'en met des affaires sur mon tapis mais je suis arrivé deuxième je suis comme pourquoi c'est mon gars ça me fait virer fou ça ouais moi je suis d'avis qu'au caisse faut que tu te dépêches mais moi caisse libre-service je me sens comme une voleuse c'est à dire je me dis tout le temps ben non pis je me dis tout le temps oh mon dieu genre imagine qu'il pense que j'ai volé oh mon dieu imagine je montre mon cocôme de même genre avant de peser genre je suis comme je joue pour la caméra tu vas être sûre de ne pas te faire accuser oui on dirait que ça me fait peur je me dis mon dieu c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui volent parce qu'il y a personne qui te cheque ben il y a sûrement du monde qui te cheque mais on dirait que j'ai tellement peur de me faire accuser que écoute on dirait là un sketch de mime quand je fais mon épicerie au libre-service parce qu'au farm après à côté de chez nous il y a du libre-service pis il y a souvent pas d'employés à la caisse donc je le fais écoute je scanne je le mets dans mon sac je le montre au caméra avant de le mettre je suis apeurée je vole pas appelez pas la police j'ai tellement peur de la police que c'est ça dans mon libre-service là c'est dégueulasse imagine la police qui cogne chez vous ouais vous avez scanné ces bananes-là comme des bananes normales c'était des bio on vous emmène ah ben oui sa fille maman tu dis que t'es Simba le pirate le marin le marin moi ça m'est peut-être déjà arrivé à un moment donné un article qui veut pas scanner il scanne pas regarde je l'apporte chez nous c'est le destin arrêtez-le quelqu'un il y a beaucoup de monde que je connais qui vole oui tout le monde me dit ça tout le monde me dit tout le monde vole j'ai quand même peur moi aussi de l'autorité mais à un moment donné si c'est entre ça pis devoir aller chercher quelqu'un pour qu'il vienne de dire mon article scanne pas la journée que je vais être assez bon la journée que je vais être assez bon à la caisse libre-service je vais voler mais là j'ai tout le temps une caissière à côté de moi pour venir me décoincer ma caisse je suis comme je peux rien voler il y a quelqu'un qui surveille pis maintenant tu peux plus sortir sans qu'un employé zappe les petites portes pour qu'il s'ouvre pour que tu puisses t'en aller très bien moi j'aime mieux ça plus la surveillance ça là c'est clair ça je savais pas juste finir sur l'IGA j'aime les épiceries qui ont des mets préparés ah j'en ai déjà acheté une coupe chez l'IGA j'adore ça le poulet dans les épiceries moi là oui mais mets préparés parce que du poulet il y en a aussi au maxi des poulets cuits mais tu sais là il y a du macaroni chinois un pâté chinois c'est 8 piastres pour 4 bouchées mais il y a de quoi que j'aime quand je fais mon épicerie dans des épiceries de mangue souvent je suis comme ah putain qu'elle est je vois super ça là je suis content de partir de l'épicerie parce que je suis comme je l'avais fait mon épicerie je crée ça dans le micro-ondes pas de vaisselle il y a quelqu'un qui a cuisiné pour toi cette journée là il t'attendait des fois je rentre dans l'épicerie c'est pour l'affaire que je fais pis je le mange dans l'épicerie parce que sinon je suis affamé durant l'épicerie pis là j'achète tout mais est-ce que tu scannes à la fin de ton truc manger non non mais je vais le scanner en premier je l'achète c'est comme si je faisais une deuxième rang tu rentres tu t'achètes un sandwich tu le manges ok on parle parce que si je vais faire l'épicerie à le ventre vide à le ventre vide mais faire l'épicerie le ventre plein des fois c'est pire faire l'épicerie le ventre plein des fois c'est pire moi j'ai déjà mangé pis je suis allé à l'épicerie je suis revenu avec genre deux concombres mais c'est mieux c'est mieux l'entre deux par contre l'entre deux c'est parfait moi j'aime mieux l'entre deux quand j'ai faim pis quand j'ai pas faim je me fais des épiceries avec la tête fait que là je suis comme oui des galettes de riz oui parce que là je suis comme non mais c'est logique manger des galettes de riz mais quand j'ai faim pogo il faut pas faire l'épicerie quand t'as faim amenez-moi deux paniers souples moi je m'en vais à l'épicerie pis je crève la dalle oh mon dieu tu vas faire des mauvais choix mais t'es riche là toi t'es riche ouais y'a pas de trouble il y en a vendu des livres sais-tu que j'ai vu l'autre fois chez IGA quoi ? un chansonnier connu il y avait un Wilfred le boutier non mais il faisait son émisserie ou il chantait non il chantait il y avait un petit stance dans le temps des fêtes proche de tu sais il y a une petite cabane là quelque part où est-ce qu'ils mettent les produits de l'érable c'était là ah imagine on se pognait un sandwich mais ça ça a fait vraiment grimper le IGA dans mon rating mais le Maxi on n'a pas tant parlé moi je vous dirais que Maxi est au top parce que Maxi c'est la street c'est ton plus récurrent moi je suis trop snob pour aller là non mais Maxi il y a de quoi c'est le panier le moins cher c'est le panier le plus jaune oui c'est là c'est là je vais pas aller là il y a pas de décoration t'es dans un entrepôt moi j'y vais le soir des fois ben voyons je vais pas vous niaiser le soir ben d'ailleurs il y a un monsieur qui s'est fait se taber à mon Maxi oui exactement pour ce que je fais je veux voir ça mais le soir tu sais dans le bout d'aller où il y a les congélateurs il y a des paniers aussi puis le soir il se prépare à faire le facing d'un trou ils mettent des palettes de stock fait que là si tu veux passer d'un bord à l'autre il faut que tu fasses le grand tour mais moi là ça fait mon épicerie pendant que je sens que l'équipe de nuit est comme on se prépare puis tu vois toutes les palettes de stock que ça je suis comme ah ouais ah ouais moi ça t'excite ah c'est trop sweet pour moi mais il y a pas de facing chez Maxi dans le jour je pense quand tu y vas le soir des fois t'arrives t'es comme il y a plus ça des bagels en général j'ai l'impression que dans la journée il y a quasiment pas de facing qui se fait puis qu'ils font tout ça le soir parce que quand tu y vas le matin tout est là puis je suis comme Chris c'est impossible qu'il y ait plus de bagels en général ou de pâtes tu sais genre fait que des fois le soir il faut pas que tu je peux pas je peux pas le métro c'est tellement pas cher parce que c'est pas décoré c'est supra j'ai besoin du chansonnier j'ai besoin de l'affaire qui dit bienvenue au temps des sucres j'ai besoin des citrouilles j'ai besoin mais c'est sûr c'est moins festif le Maxi mais quand t'arrives à ta facture ouh là c'est festif mais dans ce cas là le métro non le métro c'est le plus cher oui mais c'est le plus festif mais c'est très festif non l'IGA l'IGA puis métro c'est des cousins faut se le dire l'IGA puis métro en général sont souvent un petit peu un peu poigné décoré il y a de la fausse brique ils sont très décorés enfin j'adore la fausse brique c'est mûr oh ça me rassure je rentre chez métro je fais oui mais le provigo je l'aime plus côté déco il est un peu hybride industriel ouais le Costco mais là on parle de des succursales très précis non moi c'est parce que mettons des affaires que je mangeais chez mes parents puis que je capote puis je suis comme mais pourquoi je le trouve nulle part ailleurs c'est du Costco c'est des brownies to bite que tu nous parles c'est des brownies to bite non c'est genre il y a comme une mayonnaise que mes parents achètent juste au Costco des caisses de jus de pomme puis je suis comme mes parents vont me faire une épicerie quasiment complète au Costco parce que moi je suis pas au Costco t'as pas de carte non c'est ça pis là ils viennent t'en donner pis ils t'en chargent pas moi le Costco là non je peux pas c'est ça j'ai des problèmes j'adore tout ce qui est géant aussi je pense que Costco je vais l'échapper à 40 je fais jamais les grandes choses genre ah non je vais jamais échapper je pense que moi je vais l'échapper un moment donné plus je vieillis plus justement je me rapproche du franchement bon là où j'ai le choix entre deux zestes de citron différents oui mais là toi t'as une fille est-ce que une année tu vas comme avoir 4 enfants pis toi je pense que c'est là que le monde l'échappe dans le Costco oui pis non moi j'ai des amis qui m'ont dit tu vas voir quand tu vas avoir un enfant tu vas acheter le lait chez le Costco pis tout pis tout pis finalement ben un gars elle va avoir 2 ans pis je suis pas rendue là pas en doute mais à 4 enfants je me vois là avec 4 ados aller acheter des boîtes de pizza pochettes à dos à dos j'avoue que c'est un autre les sacs de chips family size mais je pense que je suis très bébé lala dans mon cerveau aussi niveau bouffe niveau tout ce qui est nourriture je suis très quantité over qualité je pense ah ouais ben je suis d'accord genre je vais me prendre mettons 3 acides de la même affaire avant de me prendre un dessert what the fuck ça a peut-être pas rapport ouais ouais mais je suis d'accord avec toi non là tu me penses je suis vraiment d'accord avec toi les sacs de chips je les veux les plus gros possibles ah non moi je veux les Miss Vickies les m'épreuve non moi c'est l'insordinaire qui vient dans un baril c'est une vulgarité je viens de me rappeler quand j'ai découvert les chips sans nom au max bon ça c'est pas cher ça c'est quoi 99 cents c'est 99 cents pour un sac j'ai tellement parlé de ça à trop de monde quand elle s'en achetait dans la pandémie j'ai découvert ça je me rappelle parce que j'allais à l'épicerie avec un petit chariot de grand-mère parce que tu peux mettre 90 piastres épicerie là-dedans au lieu d'avoir deux sacs je me rappelle mon chip c'était tout le temps dans le rapport que je mettais sur le top gros chip ouais gros chip ben il y a rien dedans dans le sac c'est un sac jaune toi le tabarnak prends ton trou ça valait la peine non non il y en avait autant que dans un sac lèse mettons non oui il y en a moins dans un sac du même pour moi c'était la même affaire on pouvait manger mais tu sais un chip c'est l'épicerie c'est comme c'est comme le bar de pinot moi je prends pas nécessairement le craft je suis comme ça goûte la même affaire du bar de pinot à part le gif goûter la différence ça goûte le bif ça va me terroriser mais là les chips j'étais convaincu que j'avais trouvé une faille pendant trois semaines je parlais vraiment au monde c'est tes sacs là ça vaut vraiment la peine puis un moment donné j'étais comme ouais mais tu sais l'autre sac il est trois piastres c'est pas le plus grand vol que t'as fait mais mes sacs de chips à 99 cents je trippais je parlais de ça à tout le monde j'aime ça aussi moi je dis toutes les chips j'aime bien je discrimine pas beaucoup j'achetais ceux crème sur et oignon non mais c'était bon ça faisait la job des fois avec un sac de hot dog un sac de hot dog non mais quand tu feels fond de baril fond de baril un bon vieux hot dog un poignet deux bons hot dog puis un sac de chips un sac de hot dog un sac de pain un sac de pain puis des saucisses avec du fromage aussi on a tellement faim crème glacée aussi au oreo je mange juste la crème glacée à vanille parce que c'est la seule saveur que tu dessines c'est la seule saveur qui sent il sniffe sa crème glacée mais oreo c'est un peu à vanille oui oui mais j'ai pas ça mais je suis pas le gars de sucre en général on dirait que la crème de savannah ça j'en mangerais en dessert mais en général je prends jamais de ça j'ai une petite question pour conclure le sujet oui vas-y excuse-moi ah pas c'est juste le temps file j'ai tellement envie de tépi oui puis j'ai envie de manger le studio est réservé pour deux heures il y a du monde qui vient de tourner un autre podcast on est trop fort qu'eux autres les quatre on va finir de parler d'épicerie moi je suis au gym maintenant le monde qui font l'épicerie au Walmart ok 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 non c'est pas ça moi j'ai envie de viber avec cette question là il est tellement content j'ai envoyé le sujet d'épicerie il était comme oh my god yes non j'étais comme enfin ça me déprime ça me déprime c'est les néons que t'aimes pas toi tout c'est l'éclairage les néons surtout les employés souvent sont laids physiquement je l'ai pas dit c'est pas moi que je l'as dit les employés sont tristes les néons sont tristes ça me rend triste puis la façon que le prix est écrit on dirait que c'est la police d'écriture la plus dramatique que j'ai jamais lue Walmart tu sais ce qui est drôle c'est que Walmart ça répond à tous nos besoins tout ce qu'on a demandé du Provigo il y a tout le temps un McDo dans Walmart tu pourrais aller te ponner il y a un salon de coiffeur tu sais le fait que tout est en même place mais ça je tombe à un point où c'est trop tout en même place c'est trop c'est ça parce que je comprends jamais comment logiquement ils placent les sections puis ça m'éliore parce que c'est jamais la même affaire puis à un moment donné t'as genre ah le linge blanc blanc puis là en plein milieu les jeux vidéo puis après ça tu t'en vas et qu'il y a de la bouffe la collection de linge Georges le fait de la peine mais une peine une peine impensable t'as jamais acheté un morceau de vêtements chez Walmart moi je pense mon père m'habillait au secondaire quand j'étais jeune je pouvais pas acheter de linge à l'aubainerie je suis pas dans le jugement moi j'adore l'aubainerie je pouvais pas quand j'étais jeune si on achetait à l'aubainerie on était des loups nous autres aussi mais j'achète à l'aubainerie non ça on était pas forcément c'était super homo mais non mais le linge chez Walmart moi je m'habillais là au secondaire je suis en disant mon père m'habillait là mon père travaillait sur la construction pis il m'a déjà dit 10 piastres pour un t-shirt c'est cher pis j'étais comme tu veux m'habiller d'autre 10 piastres pour un t-shirt fait que j'étais le go au secondaire tu sais qu'il y a des chandails pas rapport avec Kermit the Frog dessus mais c'est parfait pis je jugerais jamais ça mais là en tant qu'adulte parce que pour vrai je jugerais jamais ton père je comprends toutes ces décisions là pis j'avais des amis moi je te juge pas non mais j'avais des amis qui s'habillaient pis jamais que j'y juge mais moi en vrai je peux pas aller acheter de quoi chez Walmart ça me déprime ça me déprime je me dis rendu là moi je vais chez Renaissance moi je suis addict à friperie tout ce qui est seconde main j'aime full ça là-dessus je passe pas en toute je tripe parce que c'est un vieux gilet qui a sûrement appartenu à 6 Nicole avant moi j'embarque pas moi dans friperie ah ouais non moi c'est mes coeurs ben red je trouve que ça pue Walmart m'a coeur plus qu'une friperie mais non mais j'arrive chez nous je le congèle mon sac de linge après ça je le lave je le congèle pis je le lave tu le congèles oui j'ai peur ah pour les punaises ouais les punaises bébés des affaires elle est bouillée non mais là le rose de mon gilet va devenir blanc mais là Walmart c'est vraiment l'épicerie j'ai déjà acheté des trucs au Walmart mais faire son épicerie au Walmart je trouve vraiment qu'il y a de quoi on dirait que j'ai tout le temps dans la tête super size me pis le rêve américain ouais il y a de quoi de drôle à une même place tu peux acheter une télé une Xbox ta femme peut aller s'habiller pendant que t'ajoutes des chips pis ton fils ton fils revient je peux-tu avoir ce ballon de soccer il y a des gars moi j'aime ça pis la section épicerie faut pas vous mentir je la trouve weird parce qu'il y a tout ce qu'il y a au maxi mais c'est plus petit quand même je trouve tout ça bizarre la section pharmacie est dégueu quantité over-qualité moi j'aime ça moi je trouve Walmart je trouve ça exotique c'est peut-être parce que j'ai grandi en région éloignée ah c'est ça c'est ça mais j'ai jamais eu accès fait que Walmart j'aime ça y aller maintenant mais je fais jamais mon épicerie là mais j'aime je papillonne dans chaque section pour voir c'est quoi les choses qu'on n'a pas accès là me semble dans Rosemont il n'y a pas ça tu sais genre il y a des magazines américains fucked up les espèces de paniers avec des ballons tu sais là les ballons de plage pas des ballons de plage non un ballon pour jouer au ballon de chasseur ouais exact avec des ballons t'as ça moi à partir du moment t'as ça là-dedans je suis comme ok je suis pas à la bonne place dans ma vie en ce moment moi j'ai ce côté-là tu sens je peux pas faire mon épicerie au Walmart mais tout le reste il y a de quoi que je suis comme ben tu sais ils ont gagné le jeu du capitalisme il y a de quoi de drôle dans un magasin tu peux vraiment régler beaucoup de dossiers à une demi-heure ah ma fille a besoin de cahiers Canada pour son examen ou de ça après ça alors que j'en couture il y a pas tant tout quand on y pense non mais après ça un ballon de sol-cheur t'as besoin d'un produit pour ton char c'est une affaire absurde anti-rouille c'est vrai qu'il y a tout t'as besoin d'un médicament au Walmart là tu trouves vraiment de tout même un ami le slogan marcherait plus pour le Walmart qu'au Jean-Coutu c'est vrai que des fois il y a pas de tout mais j'aime bien les pharmacies moi je suis une fan de pharmacies ah oui mais les pharmacies il y a un petit vibe comme là moi il y a des cups de café là-bas je suis rendu il y a une pharmacie projet chez nous j'achète tout il y a du café il y a des cups pour Matassimo là-bas il y a des affaires il y a du drano là-bas moi c'est rendu que mon premier check-up c'est les trois dernières rangées du Jean-Coutu tu trouves des affaires que je suis comme un petit biscuit que personne connait quoi un sablé au gingembre il l'a juste chez Jean-Coutu je l'essaye j'ai fait pas mal des affaires que toi des petits bonhommes de pain d'épices du Jean-Coutu oui tu fais ah vu que je suis chez Jean-Coutu chez Walmart il me met qu'un réseau il y a tellement des poissures que j'achète là-bas en mode n'importe où ailleurs je serais comme arc-autique géant je suis comme ça se peut pas pis là-bas je suis comme ah ferme un prix tu m'étonnes ah ouais moi chez Walmart dans la section boulangerie je suis alerte je vois c'est quoi les affaires c'est les desserts les plus grotesques et exagérés moi c'est ça qui me plaît wow j'aime ça les gens de gros biscuits au sucre avec comme du gros glaçage rose épais dessus avec des petits cœurs blancs parce que à Saint-Valentin c'est sûr qu'ils ont ça il n'y a pas ça Jean-Coutu ben non je sais tu me fascines Sam merci le mot de la fin Sam merci Sam tu conclues l'épisode comme ça je pensais que tu m'offrais l'occasion de dire le mot de la fin tu veux-tu faire un mot de la fin c'est ton mot oui c'est à toi là j'avais rien d'autre à dire que j'aurais dit genre soquer des dicks ça marchait pas ben dis-le vas-y avec plus de conviction ça va finir comme ça c'est quelle caméra c'est celle-là soquer des dicks voilà ça fait réfléchir oui c'est sujet tiède bravo bravo les amis j'aimerais ça recommencer la partie-ci où on parle des odeurs je suis gêné je suis gêné